Les Libanais qui cherchent un travail et qui aiment leur terre. Dans ce contexte, à enjeu impliqué, il n'est plus possible de continuer à appliquer les mêmes méthodes, les mêmes recettes et de raisonner en prenant en compte le climat d'un côté, la sécurité alimentaire ou la biodiversité de l'autre, et les aspects économiques d'un autre côté encore. Il faut donc développer de nouvelles approches innovantes, intégrées. Précisément, les approches agroécologiques visent une multi-performance économique, environnementale, sanitaire et sociale qui prennent tout l'absence, car ces approches offrent des solutions intégrées gagnantes-gagnantes. C'est l'horrible néologisme anglais win-win que je déteste. Ceci étant dit, je vous signale que c'est précisément dans cette approche que la France initie au produit. Oui, parce que le produit bio en France est malheureusement souvent réservé à une élite bobo qui fréquente le marais. Mais Dieu merci, c'est en train de changer. L'agroécologie n'en est bien sûr pas une recette applicable uniformément. Chaque démarche agroécologique doit s'adapter aux pratiques agronomiques et aux contextes et à la spécificité de chaque zone. Elle s'appuie sur une multitude de savoirs, y compris des savoirs ancestraux et de connaissances. Les chercheurs, bien représentés ici, ont évidemment un rôle à jouer comme les filières. Mais ce sont d'abord, et c'est très important, les agriculteurs qui doivent construire des systèmes agroécologiques performants, résilients. Et je rajouterais, redevables. Ils doivent accepter ce que vous incarnez, c'est-à-dire non pas une inspection, mais un accompagnement de la qualité, mais également aux profits du consommateur, la garantie de ce qu'ils vont avaler. C'est un élément essentiel. Et c'est pour ça qu'on a besoin, je le signale aussi parce que la France travaille beaucoup avec la société civile et les ONG, mais on a besoin d'un État fort dans ce domaine en particulier et d'une administration qui fait honneur à son pays. Ce sont des systèmes innovants, techniquement, agronomiquement et socialement. La dimension sociale est évidemment essentielle et elle associe tous les acteurs. Par exemple, dans le cas de l'antenne que nous avons inaugurée ce matin, je félicite le patriarcat et j'espère que d'autres patriarcats suivront et d'autres autorités religieuses de ce pays dans toutes les communautés pour précisément être à l'initiative, à l'encouragement et à la promotion d'un changement de modèle agricole dans ce pays. Et comme vous le savez, ce sont aussi de grands propriétaires terriens. La charité commence. L'agroécologie permet ainsi à la fois d'assurer le stockage du carbone vers les sols, d'assurer une plus grande autonomie des agriculteurs qui dépendent moins des intrants, en particulier au Liban où malheureusement les agriculteurs ont de moins en moins les moyens de payer en dollars les intrants qu'ils importent souvent d'Europe et réduisent leurs charges d'exploitation. Une bonne productivité de l'agriculture en améliorant la fertilité. C'est pour ces raisons que la France s'est engagée depuis 2008 à réduire l'usage des pesticides qui ont provoqué beaucoup de cancers par ailleurs de toute génération française. À l'époque, on produisait énormément au sortir de la guerre pour nourrir notre population. Il y avait faim, mais où malheureusement nous avons pris des modèles souvent américains et les engrais chimiques dans son agriculture. Et a lancé en 2012 un grand projet national de développement de l'agroécologie pour les exploitations françaises. Ce qui a inspiré la COP21, dont vous avez ici la marraine et l'inspiratrice du projet de la COP21 dans le domaine agroécologique. Et oui, ainsi depuis une dizaine d'années, la France a placé la transition agroécologique au cœur de sa politique agricole et de ses engagements pour le climat à Glasgow. Au niveau international, la France travaille la main dans la main et en français. Après le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, la France a été parmi les premiers pays avec le Sénégal à appeler toutes les bonnes volontés à rejoindre la Coalition internationale pour l'agroécologie, dont vous êtes la vivante incarnation au Liban. Et encore récemment, au Liban, offre des solutions pour le climat. C'est pourquoi lors de la COP21 qui s'est tenue en France en 2015, en complément de l'accord de Paris sur le climat, la France a souhaité que des initiatives en faveur du climat soient lancées dans le secteur agricole. Donc, tout est lié. Et vous en avez ici le représentant, en particulier l'initiative que j'ai découverte, pour être très franc, à travers notre premier représentant, l'initiative 4 pour 1000, dont vous allez avoir, je suis sur le détail, mais je suis aussi synthétisé, en excuse. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que 4 pour 1000 ? Cette initiative rassemble plus de 300 membres, 700 partenaires, vise à augmenter la séquestration, qui est pour une fois légitime, du carbone dans les sols par la pratique agricole. C'est extrêmement original, adapté et ainsi limiter les émissions de carbone dans l'atmosphère. C'est quelque chose de tout à fait original et qui vient en particulier de nos ingénieurs agronomes français. Ces nouvelles approches peuvent apporter des réponses innovantes au nord comme au sud. La mise à disposition des connaissances, des travaux de la recherche, mais aussi des échanges, des partages d'expériences comme on le fait aujourd'hui, les pratiques dans les différentes zones du monde peuvent accélérer la mise en place d'actions communes. L'agroécologie n'apporte pas de réponses toutes faites. Ce sont avant tout les acteurs locaux et évidemment les agriculteurs au premier chef qui sont les plus à même de trouver les meilleures voies pour faire progresser leur agriculture. L'agriculture de la région du Moyen-Orient fait face à de nombreux défis, sécheresse, pénurie, appauvrissement des sols, des enjeux, le rendement, y compris les incitations à des rendements intensifs qui sont de moins en moins pertinents, en tout cas par rapport au objectif qui est celui de ce séminaire. La situation économique des agriculteurs qui est souvent tragique et qui ne leur paiement pas d'assurer même leur propre subsistance et bien sûr la sécurité alimentaire des pays concernés. Qui mieux que le Liban, château d'eau de la région, devrait en être l'incarnation. Les pays de la région doivent y répondre ensemble, notamment en partageant leur expérience en pratique. Le Liban, et c'est une reconnaissance de la part de la France et je salue vraiment tout l'investissement de Dr Michel Afram dans ce domaine en particulier, a identifié l'agriculture comme un secteur clé pour développer son économie et élaborer un plan stratégique 2021-2025. Comme le disait le représentant du Patria, Maronit, il n'est jamais trop tard, du mot tard que jamais, mais vous l'avez fait et je sais que vous y avez tenu une part particulière pour le développement de son agriculture. Les enjeux sont multiples. Vous êtes en situation d'importation, ce qui est improbable dans un pays aussi riche par sa terre, par sa connaissance et ses ingénieurs, mais également par le fait que vous êtes le château d'eau de la région. Vous devez augmenter votre production nationale pour les Libanais, moins importés, y compris pour être très franc de France et d'Europe, même si vous appréciez nos produits nationaux, donc je ne suis pas là évidemment pour vous en dissuader, mais pour vous rappeler qu'il faut nourrir votre population et à des prix acceptables, accessibles. Ça ne doit pas être quelque chose qui est réservé à des diplomates français qui a placé par ailleurs beaucoup, et vos vins et tout l'ensemble de vos productions. Il vous faut un appréhensionnement local, il vous faut aussi une capacité de distribution et je pense que chaque acteur a un rôle pour permettre à vos produits locaux, et je pense que vous aurez, y compris un jeune agriculteur français, vous en parlera, la distribution à un prix accessible et à un prix, je dirais, intéressant pour les agriculteurs libanais, est un élément essentiel si vous voulez avoir une filière pérenne. Limiter l'emploi des pesticides, vous avons été dans la BK encore récemment, il y a du boulot. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et en plus le pesticide, vous l'importez. Rappelez-vous, et vous êtes dans un pays qui maintenant n'a malheureusement plus les moyens de ses importations. S'adapter aux contraintes climatiques, vous êtes malheureusement bien placé pour le savoir, et protéger vos ressources naturelles, et je pense en particulier à vos ressources hydriques. Vous en avez beaucoup, mais vous pompez comme une éponge. Oui, rappelez-vous à un pays que je connais, l'Arabie saoudite, qui a pompé toute sa mer intérieure, fossile, et qui maintenant est obligé de faire de la dessinélisation. Il faut créer, bien sûr, la fin de la valeur ajoutée pour les producteurs. Je ne vais pas être trop long, parce que le discours est tout à fait remarquable, mais je veux justement que vous ayez le temps de passer la parole. Je me réjouis en tout cas de l'inauguration à laquelle j'ai participé ce matin, même fois reporté, mais nous y sommes arrivés. Je pense vraiment que ce modèle qui va arriver doit se faire avec l'ensemble des acteurs, mais je crois beaucoup aux acteurs de la montagne, on en parlait tout à l'heure. Je pense que la montagne, c'est l'identité du Liban, en premier chef, que c'est dans la montagne que vous avez toujours trouvé les uns, les autres, dans toutes les communautés, refuge, mais également une ressource nationale. C'est votre identité. Le cèdre ne pousse qu'à une certaine hauteur, comme vous le savez, il est dans votre drapeau national. Et c'est aussi à travers la montagne des expériences qui sont les vôtres que vous mettez en œuvre, que vous allez pouvoir vous ressourcer et retrouver aussi ce qui a fait la qualité de l'agriculture libanaise, au demeurant excellente, mais pour la refonder et retrouver un nouveau modèle. J'espère que nous pourrons œuvrer ensemble au développement de l'agriculture résiliente dans la région. La France est prête à mettre son expertise à votre service. Elle l'a déjà fait, mais elle poursuivra. Et être créative à vos côtés et sur la base de vos propositions. Je pense en particulier à la recherche et la formation, où vous avez des éminents représentants qui vont vous faire part de toute la capacité, de l'expertise que nous avons nous-mêmes développée, parce que nous avons changé de modèle agricole. Au départ, on était du productiviste intensif et on est passé à autre chose. Et je tiens bien sûr à remercier par avance tous les intervenants à ce séminaire, les scientifiques, chercheurs, les agricultistes et agriculteurs. Il y a des agricultrices dans la salle ? Les agriculteurs. Ah, très bien, bravo. Remarquable. Ça, c'est bien. Là, c'est une très bonne nouvelle. L'engagement est possible et nécessaire. L'agroécologie n'est pas une notion théorique. Nous vivons en France, donc on peut vous en parler. Elle recouvre un ensemble de pratiques et d'approches que nous devons développer ensemble. Je vous souhaite des échanges fructueux tout au long de ce séminaire et vous remercie à nouveau en français. Excellences, le chargé des affaires, monsieur Guillaume, nous sommes francophones et francophiles. Merci. J'aime bien également mentionner que 60 % des fonctionnaires de mes collègues à l'IRAL sont des femmes. 60 %. Et que l'IRAL a une banque de semences dans laquelle on a à peu près 1000 variétés et espèces de plantes libanaises, surtout les plantes endémiques. Et l'IRAL mène plusieurs actions agroécologiques. On produit également des semences de céréales certifiées. Voilà, vous avez parlé donc du croissant fertile, voilà. Et des plantes d'arbres fruitiers, exemple de virus et de maladies. Et enfin, nous avons un réseau de 60 stations météo qui couvrent tout le Liban pour étudier le changement climatique et l'impact de ce changement climatique sur le Liban tout entier, surtout sur l'état hydrique. Excusez-moi, je passe à l'arabe. Abdel, ça c'est votre langue nationale. Non, c'est votre langue nationale. C'est votre langue nationale. Comment est-ce qu'il peut nous permettre d'éliminer l'économie et de l'économie de l'économie ? Comment est-ce qu'il peut nous permettre d'éliminer l'économie ? Comment est-ce qu'il peut nous permettre d'éliminer l'économie ? Comment est-ce qu'il peut nous permettre d'éliminer l'économie ? Comment est-ce qu'il peut nous permettre d'éliminer l'économie ? Comment est-ce qu'il peut nous permettre d'éliminer l'économie ? Je vais juste remercier tous les participants, tous les intervenants français qui ont eu la gentillesse de venir depuis la France jusqu'à nous. Remercier aussi les personnes qui sont derrière leur écran puisque c'est un séminaire qui se tient en hybride et donc un séminaire régional. Nous avons normalement l'Égypte, l'Iran, Jordanie, Palestine, peut-être France aussi, parce que nous avons quand même diffusé aussi également le programme du séminaire. Et puis, je vous souhaite d'abord un très bon séminaire, des échanges. J'espère que ça pourra être, ces échanges seront utiles pour tous et dans tous les sens. Donc, quand on disait, dans une logique, pas gagnante-gagnante, mais en tout cas, que tout le monde profite de ces échanges à tous les niveaux. Et puis, je vais peut-être laisser Jean-François Guillot m'annoncer une signature qu'on va juste faire là, après l'ouverture, maintenant. Grâce à l'action de Michel Afram, une fois de plus, du docteur, nous avons la joie de voir en présence du représentant de la France sur l'initiative 4 pour 1000, le ralliement et dans l'enthousiasme du ministère et à travers lui, l'espérons du Liban, dans cette initiative 4 pour 1000, où sommet après sommet, nous essayons de convaincre d'autres pays de la rejoindre. Et donc, je salue cette signature que vous allez incarner, parce que pour nous, petit à petit, la prise de conscience planétaire, elle passe toujours par le Liban à un moment ou à un autre. Oui, merci. En fait, il y aura deux signatures. La première signature, ce qui concerne l'IRAL, et la deuxième signature, ce qui concerne le ministère de l'Agriculture. Voilà, donc on reste en place. Et puis, j'aimerais appeler M. Luc, si vous pouvez nous joindre. Paul Luc. Jean-Paul Luc. Jean-Paul Luc. Non, Paul Luc. Paul Luc. C'est la blague. Merci. La première signature, c'est que le ministre m'a chargé de signer à sa place, donc l'adhération du ministère de l'Agriculture à l'initiative 4 pour 1000. Merci. 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 La deuxième signature, c'est la signature de l'IRAL. Merci. 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 L'eau, l'alimentation et l'énergie. Ce nexus est source de fragilité entre ces secteurs. En effet, comme vous le savez, il faut de l'eau pour une partie de la production d'énergie. Et puis, il y a des interactions avec le pompage de l'eau. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas pomper. Donc, la sécurité en eau dépend de l'approvisionnement énergétique. Et bien sûr, la sécurité alimentaire dépend de l'approvisionnement en eau et en énergie. A partir de là, lorsque vous êtes dans un phénomène où on a une croissance démographique plus des pressions environnementales, vous avez des perturbations qui se croisent entre les trois secteurs. Et cela peut apportir à des crises qui sont des crises à la fois socio-économiques et des crises de gouvernance. Donc, tous ces phénomènes sont malheureusement assez bien décrits, assez bien connus. Et la question qui se pose, c'est comment sortir de ce type de spirale ? L'agroécologie, je l'introduis à ce stade de la présentation parce qu'elle peut apparaître effectivement comme une solution. Laissez-moi revenir tout d'abord sur les définitions. C'est un mot qui recouvre plusieurs dimensions. C'est à la fois une approche scientifique, ce sont des pratiques agricoles et c'est un mouvement sociétal. On peut dire que dans les années 60, c'était un terme scientifique. Et puis progressivement, il a été repris par des mouvements écologiques, il a été repris par des mouvements sociaux. Il a été développé sous forme de pratique et il s'est développé pour avoir une approche plus systémique, plus englobante avec des approches à l'échelle des parcelles, à l'échelle des exploitations agricoles, des agroécosystèmes, mais aussi à l'échelle du système alimentaire dans son ensemble. C'est assez intéressant de résumer, si vous voulez, les différents niveaux du coût de l'agroécologie. Cela a été très bien fait par Stéphane Glissmann qui présente tout d'abord ce qui est incrémental. Alors, les changements, quand on parle d'une agriculture, mettons industrielle, très intensive, c'est d'avoir une meilleure efficience des intrants. C'est le premier niveau. Puis, on va réfléchir à des alternatives, remplacer certains produits qui sont dangereux comme des pesticides par d'autres. C'est le second niveau, cette substitution. Et le fait de reconcevoir les systèmes dans leur ensemble, c'est le niveau 3. Et cette reconception, c'est là qu'on entre vraiment dans l'agroécologie. Le niveau 4, c'est les liens qui vont s'établir entre l'agriculture et l'alimentation, les circuits courts alimentaires et donc le fait de reconcevoir aussi ces circuits alimentaires. Et enfin, au niveau 5, c'est pratiquement la reconception de l'ensemble du système alimentaire à une échelle par exemple nationale. Alors, comme vous le savez, l'agroécologie est aussi soutenue par la FAO qui a défini à travers une approche comprenant de nombreux ateliers régionaux dits principes de l'agroécologie qui sont résumés ici. Vous voyez qu'il y a des aspects techniques comme l'utilisation de la biodiversité, les phénomènes de recyclage, d'économie circulaire, l'efficience, la résilience et puis des aspects dans les traditions alimentaires, la co-création du savoir qui est très importante. Et on arrive à la gouvernance et aux valeurs qui permettent aussi de piloter ces systèmes. Alors, cela a été encore élaboré par le panel de haut niveau auprès du comité sur la sécurité alimentaire qui a repris ces principes et qui a défini, disons, 13 éléments qui sont complémentaires et assez proches finalement de ceux de la FAO en situant en particulier des aspects de santé, santé des sols, santé animale. Et vous voyez que donc, ça enrichit encore un petit peu l'approche de l'agroécologie. Please, next slide. Alors, est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose de purement théorique ? Non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une agroécologie qui touche un grand nombre d'exploitations agricoles. On peut estimer en effet qu'environ 30% des exploitations agricoles du monde, qui représentent néanmoins seulement 9% de la superficie totale. Ce sont des petites exploitations qui entrent, surtout dans la transition agroécologique, sont déjà passées à des phases de reconception. Alors, cette reconception, si vous voulez, elle va être, par exemple, de l'agriculture de conservation, des méthodes d'utilisation de la biodiversité, de l'agroforesterie, encore des changements dans la gestion de l'eau, ou encore des changements dans la protection des cultures. Et tout ceci amène à une reconception des exploitations. Et vous voyez, par la surface relative de ces cercles, le nombre des exploitations qui ont adopté certains de ces principes. L'agriculture de conservation, dont Paul va reparler pour le 4 pour 1000, est certainement une des pratiques qui s'est le plus développée dans ce sens-là et qui va dans le sens de l'agroécologie. Next slide. Ah, je crois qu'il vaut mieux, next, if you may. OK. Alors, l'agroécologie, elle est effectivement ancrée, cela a déjà été dit, dans les conditions locales. C'est certainement une des difficultés par rapport au paradigme antérieur de la Révolution verte. La Révolution verte, c'était un package de technologies qu'on déployait de manière uniforme, quel que soit l'environnement local. Là, au contraire, l'agroécologie mobilise la régulation naturelle. Elle doit s'adapter aux conditions locales. Next. Donc, d'après, disons, ceux qui ont théorisé l'agroécologie, elle réduirait la dépendance aux intrants externes. Elle accroîtrait la résilience aux changements climatiques et aux aléas sanitaires. Elle permettrait de partager la terre entre la production alimentaire et d'autres services des écosystèmes. On va y revenir, de diversifier la production alimentaire, ce qui peut avoir des co-bénéfices importants en termes de santé, puisqu'on a besoin d'une alimentation plus équilibrée. Et elle pourrait préserver le travail dans les fermes et dans les zones rurales. Next. Donc, évidemment, l'agroécologie a besoin de soutien, d'une recherche participative qui doit aussi s'appuyer sur une connaissance avancée des processus écologiques en agriculture et sur des technologies. Ce n'est pas revenir au passé, pas du tout. C'est aller beaucoup plus loin vers l'avenir avec une compréhension que l'on n'avait pas jusqu'à présent, des régulations biologiques et écologiques et tout un ensemble de technologies, le digital, les indicateurs, le biocontrôle, la connaissance du sol et ainsi de suite. Next. Donc, cela demande néanmoins, et un gros effort de renforcement des capacités, des outils dédiés que l'on n'avait pas pour l'agriculture conventionnelle, un temps d'observation supplémentaire et une réorganisation des filières à la fois en amont et en aval. C'est pour cela que c'est très difficile. C'est vraiment une transformation systémique. Next slide. Alors, pourquoi est-ce qu'y compris en France, on a besoin finalement de cette transformation ? Voilà, après tout, ce qui est un des grands atouts de la France, la production du blé. Eh bien, en 2007, nous avons eu un déclin de 30 % du rendement du blé et un déclin de 20 % de la production nationale de céréales. C'était bien sûr dû à un aléa climatique et c'était un enchaînement à la fois de fortes précipitations, donc d'inondations du sol, de maladies fongiques et puis en fin de cycle, une sécheresse. Alors, c'est très compliqué de s'adapter à de tels événements climatiques qui ne vont pas tous dans le même sens. Certaines années, on a des inondations, d'autres années, on a des sécheresses. C'est très compliqué. Si vous voulez tout miser sur un seul cultivar de blé dans votre exploitation, vous êtes très fragile. Vous allez être touché une année ou une autre par les aléas climatiques. Diapo suivante. Next slide. Alors, voilà pourquoi l'agroécologie. C'est intéressant parce qu'en agroécologie, vous allez diversifier. Vous avez ici une mosaïque de photos qui vous montre des exemples, des associations tournesol-soja. Ici, vous avez du blé avec du poids. Ce sont des exemples de mélange. Et vous pouvez diversifier dans la parcelle, diversifier entre les parcelles, diversifier entre les exploitations. Et là, vous atteignez une résilience qui est bien meilleure par rapport aux aléas climatiques, voire aux aléas sanitaires. Next slide. Et ceci, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que vous allez avoir, du coup, en utilisant des cultures intermédiaires, en utilisant des associations, en ayant une couverture continue du sol, vous allez pouvoir renforcer la matière organique du sol. Et c'est là que nous rejoignons l'initiative 4 pour 1000, puisque INRAE, qui a été à l'origine du cadrage scientifique du 4 pour 1000, a développé une étude nationale qui montre que nous pourrions stocker 30 millions de tonnes de CO2 équivalents dans les terres agricoles françaises, soit proche de la cible 4 pour 1000, en dépassant même cette cible pour les grandes cultures, avec trois types de pratiques en particulier, les cultures intermédiaires, des prairies temporaires qui sont introduites dans la rotation avec les céréales, et l'augmentation de la fertilisation organique, en particulier en mobilisant les matières organiques résiduaires. Donc, le potentiel est important, et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce potentiel est beaucoup plus fort lorsque le stock de carbone initial du sol est faible. Or, je crois malheureusement que dans de nombreuses conditions au Liban et dans la région, nous partons de stocks assez faibles. Mais là, le potentiel est important. Nous avons pu montrer également, par un ensemble de simulations, qu'il n'y avait pas d'effet net sur le protoxyde d'azote. Donc, en fait, il n'y a pas d'antagonisme pour l'effet de serre. Et ce qui est très important, c'est que le coût des changements de pratiques pour les agriculteurs est assez compatible avec ce qu'on observe sur les marchés carbone aujourd'hui, et en tout cas avec la valeur tutélaire du carbone, la valeur d'action pour l'État, pour les investissements en matière de changement climatique. Diapo suivante. Next slide. Alors, pour vous dire encore une fois qu'il y a toutes sortes de recherches et de technologies qui sont nécessaires, c'est qu'à partir du moment où vous allez étudier ces régulations biologiques, compter sur ces régulations biologiques, plutôt que... Previous slide, please. Merci. Comptez sur ces régulations biologiques plutôt que sur des intrants chimiques. Vous devez étudier en détail comment vous allez renforcer, par exemple, les interactions plantes-microbes, les symbioses qui ont lieu au niveau des racines, avec, par exemple, des rhizobiums, et voyez à quel point on investit dans ce domaine avec des facilités de phénotypage, avec des études sur la sélection de plantes légumineuses qui vont être adaptées, en particulier à des stress hydriques. Donc, on change de perspective quand on est en agroécologie. On ne regarde pas simplement la culture, on regarde le microbiome qui l'accompagne. C'est vrai aussi en élevage. En élevage, vous avez besoin, en agroécologie, d'avoir plus de résilience dans la sélection des animaux, pas simplement une productivité maximale. Vous devez veiller à fermer les cycles de l'azote, du phosphore, maximiser l'efficience de l'utilisation des ressources. Vous devez aussi avoir des services qui sont développés, pas simplement des services de production, mais par exemple l'entretien de la biodiversité grâce à des prairies. Et puis, vous pouvez mobiliser toutes les techniques du digital qui permettent aussi de réorganiser les élevages et les chaînes de valeur. Next slide. Donc, je reviens ici, si vous voulez, sur le fait que lorsque l'on va s'adapter au changement climatique, on va mobiliser tout d'abord une adaptation que l'on qualifiera d'incrémentale grâce à l'agriculture de précision, grâce à une augmentation de l'efficience des intrants. Ça, c'est ce qu'on peut faire, par exemple, en décalant les dates de semis, en ayant, si vous voulez, une adaptation du cycle des cultures, en ayant des intrants qui vont être adaptés aux besoins augmentés, par exemple, d'irrigation avec le changement climatique. On peut bien sûr aussi suivre par télédétection et apporter du conseil. Mais ce n'est pas suffisant pour s'adapter au changement climatique. Il faut aussi conserver les ressources en sol et en eau. Ça, c'est l'adaptation systémique. Si vous n'avez pas un renforcement des sols, si vous n'avez pas un renforcement de vos ressources en eau, vous n'arriverez pas à passer dans le changement climatique. Et puis, l'agroécologie, c'est vraiment la transformation des systèmes, c'est les reconcevoir. Et c'est en particulier aller par cette adaptation vers une résilience accrue, comme on l'a expliqué, et aussi vers des bénéfices pour l'alimentation. Je reviens ici sur le rôle de la biodiversité dans l'agroécologie. Cette biodiversité, elle a plusieurs niveaux. C'est la biodiversité qui est cultivée. C'est la biodiversité qui est associée aux parcelles. C'est-à-dire que l'on a une biodiversité sur les bordures de parcelles, par exemple. Et puis, c'est la biodiversité qui est dans le paysage. Ces trois niveaux permettent d'avoir des services qui sont rendus, des services, par exemple, de pollinisation, mais aussi des services de contrôle des pathogènes et des ravageurs. Et vous allez le voir dans les diapositives suivantes. Plus vous aurez des paysages diversifiés, avec plus de richesses biologiques, moins vous aurez à substituer ces services naturels de contrôle par des intrants. Donc, vous voyez qu'on peut jouer sur la gestion de la biodiversité dans la parcelle, mais on doit aussi jouer sur la diversité qui est dans les bordures, les haies, par exemple, et puis sur la gestion du paysage, qui constitue, dans la perspective de l'agroécologie, un atout pour avoir un ensemble de services. Diapo suivante. Justement, du coup, l'agroécologie rentre complètement dans la perspective du partage entre le service de production et les autres services. Et ce partage, on l'a grâce à la diversification et on l'a grâce donc à une structure floristique de la végétation qui renforce les différents services. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on peut démontrer au niveau international que dans les paysages agricoles, où il y a des petites parcelles, il y a beaucoup d'infrastructures agroécologiques, il y a d'autres éléments comme des forêts, des bois, les services de régulation sont beaucoup plus forts et on peut utiliser nettement moins de pesticides. Next slide. Évidemment, les agricultures traditionnelles se sont déjà appuyées sur ce type de régulation et il faut que l'on utilise les savoirs traditionnels, il faut qu'on revienne à la compréhension de ces savoirs traditionnels. C'est important, c'est important aussi pour la conservation des ressources génétiques qui est la base, évidemment, de l'agroécologie. Next slide. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre quand on travaille avec les agriculteurs ? On doit travailler dans un mode participatif, on doit dessiner avec eux les changements dans les systèmes, ça passe par des étapes d'évaluation, de reconception et de mise en œuvre avec des indicateurs de performance qui changent. On ne peut plus considérer uniquement le rendement de la culture, il faut regarder l'ensemble des services du système à l'année. Next slide. Cette démarche est mise en œuvre en France, par exemple, dans un projet territorial à Dijon, qui est mis en œuvre par Dijon Métropole, où on couple des changements dans les exploitations, des changements dans les systèmes alimentaires, par exemple dans l'approvisionnement des repas scolaires ou des hôpitaux, et des changements dans la santé. Cette vision très intégrée de reconception du système alimentaire est déjà portée par un certain nombre de régions en France. Next slide. Je vais conclure, mais je vais conclure sur les aspects économiques. Ils sont très importants, en effet. Je voudrais vous dire ici que vous avez une vision traditionnelle qui est de regarder la valeur ajoutée, la valeur de la production par hectare. Ça, c'est là-dessus qu'on a tout optimisé en agriculture traditionnelle. Une chose qu'on a oublié, c'est que vous avez aussi une valeur ajoutée par unité de production. Et cette valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est celle qui va revenir à l'agriculteur, elle n'est pas toujours la même. Lorsque vous êtes en agriculture conventionnelle, vous avez beaucoup d'intrants, vous produisez beaucoup, mais la marge est extrêmement faible. Et en plus, la marge se dégrade, puisque les prix n'augmentent pas beaucoup et le prix des intrants peut augmenter. Donc, ce mouvement-là, qui est de revenir par l'agroécologie vers un meilleur bénéfice pour les agriculteurs, il explique l'attrait des agriculteurs pour l'agroécologie. Il explique aussi que cet attrait se développe chaque fois que les prix des intrants montent et que les prix alimentaires sont très limités. Je crois que c'est une situation que vous connaissez malheureusement. Voilà. La pause suivante. On a bien augmenté dans cet article avec des collègues à l'ensemble de bénéfices pour les exploitants agricoles. Il s'agit des bénéfices en termes de revenus des familles, en termes d'emplois, en termes de marge brute, en termes de réduction du travail, de réduction de la dépendance aux intrants ou bien aux équipements. La pause suivante. Et je vais, pour conclure, vous dire que nous travaillons ensemble déjà beaucoup et j'aimerais que nous renforcions ces coopérations. Voilà des exemples que vous pourrez consulter en ligne. Vous avez ici le site des exemples de recherches partagées qui se déroulent dans le cadre de l'accord France-CGIAR et qui se déroulent dans la région avec tout un ensemble de choses que nous faisons ensemble sur des alternatives agroécologiques, aussi bien pour les cultures que pour les élevages. Next slide. Et enfin, en conclusion, vous dire qu'en France, nous avons des changements importants également, dont cette transition vers l'agroécologie qui mobilise des approches de recherche, qui mobilise des investissements. Et ici, cela vient d'être publié, les stratégies d'accélération au service de la troisième révolution agricole et de l'alimentation santé dans le cadre du plan France Relance et du plan pour 2030. Donc, des aspects de génétique, de robotique, de biocontrôle, des challenges technologiques, des dispositifs adaptés à l'innovation, des démonstrateurs territoriaux et des soutiens pour les entreprises. Tout cela dans la perspective d'une transition vers l'agroécologie. Voilà, je vous remercie. Merci, cher ami, cher Jean-François Soussana, pour cette intervention extraordinaire. normalement, on introduit la personne au début de son intervention, mais avec Jean-François Soussana, c'est un ingénieur agronome, docteur en physiologie végétale de formation. Il coordonne des projets de recherche nationaux et européens et des programmes internationaux. Il a publié plus de 150 articles dans une vue scientifique internationale. Il a partagé avec les auteurs du GIEC le prix Nobel de paix en 2007. Voilà, nous sommes devant une... Et il a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux. Voilà. Je passe à un autre ami, cher Paul Lue. Donc, c'est un agronomiste spécialisé en agronomie tropicale, diplômé d'agro-paritec. Et puis, il a fait son doctorat à l'université de Montpellier. Il a été chargé pendant ces temps des relations avec la FAO et le CGIAR. Je suis, en fait, le président du conseil de l'ICARDA. Donc, maintenant, nous sommes en train de faire la formule d'un seul one CGIAR system. Yes. Il a contribué durant neuf ans au développement de l'agriculture, des DOM-TOM, en tant que conseiller technique agriculture, pêche et forêt. Il est nommé directeur d'agropolis internationale en Montpellier et il a, avant de rejoindre le CGIAR en septembre 2013, en tant que chargé de liaison avec les autorités françaises. Depuis septembre 2016, il est secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000. Chers amis, la parole est à vous. Merci. Merci, Michel. Merci de cet accueil. Merci de l'invitation à l'ambassade de France. Et merci à vous tous de participer aussi nombreux, aussi bien ici qu'en ligne. Je n'ai pas la verve scientifique de Jean-François Souzana. Je vais essayer de vous expliquer, lorsqu'on m'aura mis ma présentation, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'initiative 4 pour 1000, dont on parle depuis ce matin, en mots simples, sachant que, moi aussi, ma présentation est en anglais, je vous prie de m'en excuser, mais je vais m'exprimer en français. Tout d'abord, je commence ma présentation en vous disant que, comme ça a été déjà dit ce matin, plusieurs fois, on est dans une phase particulièrement sensible, je pense que vous l'avez tous compris, entre le changement climatique, la perte de biodiversité, les problèmes de pandémie à travers le monde, l'humanité est confrontée à un certain nombre de problèmes dont on espère qu'on sortira, on l'espère tous, parce que, comme je dis, l'idée, ce n'est pas de sauver la planète, c'est peut-être de sauver l'humanité aussi, parce que la planète, même si l'humanité n'est plus là, elle continuera à tourner et à vivre sans nous. Donc, on a besoin d'intervenir et un des vecteurs qu'on a pu trouver, qui est d'importance par rapport à l'ensemble des problèmes dont on parle, sera en l'occurrence les sols et leur santé. Et l'initiative 4 pour 1000 est tournée autour de cette question de la santé des sols et de la séquestration du carbone dans les sont. Pour l'instant, je tourne à vide, ma présentation n'est pas encore là, mais ce n'est pas grave. Je fais l'introduction. Donc, face à ces défis, l'humanité doit intervenir. Et nous pensons, au niveau de l'initiative 4 pour 1000 et nos membres et partenaires, il est important d'agir à trois niveaux. Le premier niveau, et ce sera ma première diapositive, ça tomberait bien qu'elle arrive maintenant. Voilà. Le premier niveau, au niveau de l'action qu'on doit mener au niveau international, c'est de préserver les zones de biodiversité qui n'ont pas encore été touchées par l'homme, ce que l'on classe dans les hotspots ou les hauts lieux de biodiversité importantes à travers le monde. Et si l'on croise ces hauts lieux avec les lieux où le carbone est extrêmement déjà présent dans les sols, on arrive à avoir une petite idée des zones sur lesquelles il faut mettre l'accent, surtout ne pas les toucher, ne pas les anthropiser et les protéger. On va retrouver bien sûr les hauts points de biodiversité, mais aussi les zones de marée, de tourbière, pour Pitland, pour nos amis anglo-saxons, les zones de permafrost qui sont extrêmement importantes et si on les touche, on risque de libérer encore plus de carbone dans l'atmosphère et donc accentuer les perturbations du niveau du changement climatique. Deuxième point d'intérêt pour notre intervention serait de travailler sur des zones qui ont déjà été anthropisées, qui ont déjà été perturbées par l'homme, mais qui finalement ne remplissent pas les objectifs qu'on leur aurait assignés, qui ont des niveaux de production qui ne sont pas forcément très élevés, mais qui par contre ont un très fort intérêt en termes de préservation de la biodiversité et de stockage du carbone dans les sols. Et des scientifiques ont constaté que si on se concentrait sur les 15 % les plus importants de ces zones prioritaires, on arriverait à limiter et à éviter 60 % des pertes de biodiversité et à stocker 300 gigatonnes de carbone, ce qui correspond en gros à à peu près 30 % du carbone qui a été relâché dans l'atmosphère depuis la période industrielle. Donc un très fort potentiel de ces zones. Évidemment, ce n'est pas si simple parce que bien évidemment ces zones sont aujourd'hui utilisées pour la production et donc ça signifie de restaurer des écosystèmes pour des populations parfois qui peuvent en avoir besoin. Donc théoriquement, c'est très intéressant, mais ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Je n'ai pas dit que c'était simple. Troisième possibilité, et là on vient plus sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, c'est changer les pratiques agricoles dans les zones où l'agriculture est développée par l'humanité, en concentrant ces actions sur les zones qui ont le plus fort potentiel de stockage de carbone dans les sols. Donc là, j'ai repris une carte de l'AFAO et les zones qui sont les plus en marron foncé sont les zones qui présentent le plus fort potentiel de stockage de carbone. Suivante, s'il vous plaît. Donc pourquoi est-ce que c'est si important de stocker du carbone dans les sols ? Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Je ne vous ferai pas la front de revenir sur ces notions, mais je voudrais insister sur trois points. Le premier, lorsqu'on stocke du carbone dans les sols, on va utiliser un processus naturel que j'aime qualifier de technologie low cost à énergie solaire, qui est la photosynthèse. On pourra toujours faire ce qu'on veut au niveau de l'humanité, on n'arrivera jamais à inventer un processus technologique qui soit aussi puissant que la photosynthèse, surtout à l'échelle où elle est déployée sur la planète. Grâce à cette photosynthèse, on va recapturer le carbone qui se trouve dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et grâce aux pratiques agricoles appropriées, ce carbone qui va se trouver dans les végétaux va pouvoir être stocké dans le sol à travers les plantes et donc après leur disparition, pour pouvoir permettre de limiter l'impact sur le changement climatique, limiter l'impact du changement climatique. Deuxième chose, lorsqu'on augmente la quantité de carbone dans le sol, on augmente en général la matière organique et on augmente la cohésion, la cohérence du sol, ce qui va lui rendre des capacités de rétention d'eau supérieures, ce qui va leur permettre de mieux résister à l'érosion éolienne et hydrique et donc de faire en sorte que l'agriculture qui sera développée sur ces sols va s'adapter au changement climatique qui a déjà commencé et donc aider l'agriculteur à surmonter des épisodes difficiles. Troisième point qui est le plus intuitif et le plus connu, lorsqu'on augmente la quantité de matière organique dans un sol en général, on en accroît la fertilité, donc on va augmenter les rendements. On ignore souvent qu'on augmente aussi la stabilité des rendements, ce qui est un deuxième point important pour les agriculteurs dans la durée. Et puis bien sûr, on va contribuer à restaurer les sols qui sont dégradés et ça, ça nous intéresse à divers points, en particulier dans les zones arides, où on a pu, comme l'avait rempli Jean-François et les autres orateurs, on a pu dégrader ces sols au point de les rendre difficiles à exploiter pour l'avenir. Alors, on en vient à l'explication de pourquoi ce nom barbare de 4 pour 1000, qui fait penser plus à la quantité de matière grasse dans un yaourt qu'à une initiative internationale sur les sols. Disons que ça vient de scientifiques, français en l'occurrence, qui ont fait un calcul, ce que j'appelle un calcul de coin de table à la fin du repas. Peut-être que le repas a été bien arrosé, mais pour le coup, ça a été très créatif. Et en fait, ils se sont aperçus que si on compare la quantité de carbone qui est présente dans les sols, qui est deux à trois fois supérieure à celle qui se trouve dans l'atmosphère, donc c'est mon 860 gigatonnes qui est en bas, mais qui, si on prend les 30 à 40 premiers centimètres, on est aux alentours de, pour arrondir, on est aux alentours de 1000 gigatonnes. Et si on regarde les quantités de carbone qui sont relâchées dans l'atmosphère chaque année dues aux activités humaines, industrie, énergie, transport, mais aussi déforestation et agriculture, eh bien on a à peu près 9,8 gigatonnes, ce sont les chiffres de 2014 qui datent un peu, qui sont relâchées dans l'atmosphère sous forme de CO2 ou d'autres gaz, c'est des équivalents CO2. On s'aperçoit que la végétation naturelle des forêts et de l'océan permettent de recapturer grosso modo un petit peu plus de la moitié, ce qui laisse un différentiel de plus 4,3, 4,5 gigatonnes de carbone relâchées dans l'atmosphère chaque année, qui vient s'ajouter à celui qui est déjà présent. Or, si on compare ces 4,3 et ces 860 qui sont déjà présents dans le sol, eh bien on peut se dire, si on augmente de 0,4 % la quantité de carbone dans les sols chaque année, eh bien on compenserait tout ce qu'on relâche chaque année. Donc en gros, ça serait un jeu à somme nulle. Bon, alors mon propos n'est certainement pas de dire qu'il faut continuer, comme disent nos amis anglo-saxons, business as usual, en continuant à émettre. Non, il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre en général, pas seulement de CO2. Mais en utilisant la photosynthèse et la recapture par les plantes et le stockage dans les sols, on devrait pouvoir permettre de diminuer les quantités qui sont déjà dans l'atmosphère et donc atténuer le changement climatique et son effet. Donc 0,4 %, vous l'avez compris, c'est 4 pour 1 000, d'où le nom d'initiative. Donc cette initiative a été créée, comme il a été dit à Paris à l'occasion de la COP 21 en 2015. Elle fait partie du Global Agenda for Action qui continue à être perpétuée par les COP successives et elle a eu 160 faits sur son berceau qui se sont penchés sur elle, dont une trentaine de pays à l'époque qui ont signé, comme l'a fait aujourd'hui le Liban et l'Iral, donc la création à l'époque de l'initiative qui depuis a un peu prospéré. Donc vous l'avez compris, l'initiative a pour objectif de promouvoir la séquestration du carbone dans les sols dans un triple but, je prie de m'en excuser auprès de notre chargé d'affaires, dans un but win-win-win, si j'ose dire, puisque là on est sur du accroître la sécurité alimentaire, lutter contre le changement climatique et adapter l'agriculture, donc un triple objectif derrière ce stockage de carbone. Et puis, ce faisant, on s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, et disons qu'on en traite au moins six d'entre eux, on contribue à six d'entre eux. Aujourd'hui, l'initiative a bien grandi, six ans après, nous sommes à 672 partenaires, initialement 160, comme je vous l'ai dit, en 2015, et parmi ces 672 partenaires qui sont, comme vous pouvez le voir, des pays, des organisations internationales, des groupements de producteurs agricoles, des ONG, des entreprises, des institutions scientifiques et d'enseignement, eh bien, la moitié, à peu près 300, sont devenus membres, c'est-à-dire qu'ils contribuent aux décisions qui sont prises au sein de l'initiative, les partenaires étant soit des contributeurs, soit associés aux discussions et aux négociations. Notre président est M. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture de l'époque qui a permis l'émergence de cette initiative. Et puis, nous avons deux vice-présidents, Ibrahim Mayaki, qui est le secrétaire exécutif du NEPAD, le nouveau partenariat de développement en Afrique, et Gabrielle Bastien, qui est fondatrice et directrice d'une ONG au Canada, qui s'appelle Régénération Canada. Il y a un petit aperçu de où sont nos membres et nos partenaires vers le monde, quelques logos d'entreprises, d'institutions scientifiques, d'ONG et autres, voilà, suivantes, s'il vous plaît, et puis pour vous montrer que l'initiative est devenue vraiment internationale, voilà où sont tous nos partenaires et membres à travers le monde, ça commence à faire beaucoup de points, bientôt on ne verra plus la carte. Et il y en a deux de plus depuis aujourd'hui qui ne sont pas sur ma carte, puisque je ne l'avais pas actualisée, et puis il faut qu'elle soit validée par le consortium des membres. Alors nous avons mis en place une gouvernance à partir de 2016, avec le forum des partenaires, le consortium des membres, le comité scientifique et technique qui apporte la base scientifique à l'initiative, qui est composée de 14 chercheurs internationaux, dont le professeur Jean-François Souzana fait partie, à parité homme-femme, et qui représente l'ensemble des continents, puisque là aussi on a une représentation, je vais y venir aussi après, qui donc a une pluralité de compétences techniques et aussi une pluralité de représentation géographique. Et puis le secrétariat exécutif, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, qui est une toute petite équipe de 5 à 6 personnes, et qui essaie de travailler pour faire en sorte que l'ensemble du système fonctionne et tourne. s'il vous plaît. Donc voilà la composition du comité scientifique et technique. Vous pouvez vérifier qu'il y a bien la moitié de femmes et la moitié d'hommes. Et les compétences sont assez diverses au niveau compétences scientifiques, s'il vous plaît. Et voilà les pays d'origine des différents membres du comité scientifique et technique, comme vous pouvez le voir, c'est réparti un petit peu partout à travers la planète. Alors, l'initiative depuis sa création a travaillé sur un certain nombre de points. On a les réunions du comité scientifique et technique qui sont organisées à raison de deux à trois réunions par an, un petit peu partout. La dernière a eu lieu à Glasgow la semaine dernière. On essaie de profiter des grands événements pour amener nos scientifiques sur place et faire en sorte qu'ils puissent écouter ce qui se passe et participer à des side events. On a essayé de contribuer aussi à des grands mouvements, des grandes initiatives, des grands projets autour de la recherche. On travaille avec l'AFAO et le Global Salt Partnership et l'ITPS qui est son comité scientifique, si j'ose dire. On a participé au travail de Coronivia dans le cadre de la Convention sur le changement climatique. S'il vous plaît, suite. Et un des résultats importants du comité scientifique et technique, c'est la mise au point d'un référentiel d'évaluation de projets, d'indicateurs et de critères qui est organisé en cinq parties, comme vous pouvez le voir là. Ce document est en ligne sur notre site et si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pourrez bien évidemment vous le procurer. Il y a pour ici suivante. Un des autres travaux du comité scientifique et technique a été de préparer les grandes orientations d'un projet de coopération scientifique et de recherche au niveau international, d'ailleurs qui largement a été repris mais qui a été bien développé par le projet CIRCASA, puis on l'espère de même par ORCASA. Et donc la création d'un consortium international de recherche sur notamment les questions de séquestration du carbone dans les sols à travers l'agriculture. Et on espère qu'à l'avenir, cette coopération internationale très importante, auquel l'IRAL fera sûrement partie, permettra d'apporter des réponses techniques et scientifiques à beaucoup de questions qui sont encore ouvertes. Au niveau pratique, l'initiative a beaucoup travaillé sur le fait de faire en sorte d'animer l'ensemble de ces bientôt 700 partenaires, faire en sorte que leur fournir des outils de collaboration comme la plateforme collaborative que nous avons ouverte. Nous avons fait en sorte d'ouvrir un site internet qui donne les informations maximales pour augmenter la capacité de compréhension et de diffusion de cette information à travers le grand public aussi. On est présent sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'autres activités sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que j'aimerais passer un petit peu plus de temps sur la partie action, comme tout à l'heure Jean-François l'a fait au niveau scientifique. En fait, toutes ces questions de stockage du carbone dans les sols, on sait que c'est possible. Jean-François en a parlé, je ne m'étendrai pas dessus. Vous avez un petit panorama des pratiques qui peuvent conduire à une meilleure séquestration du carbone dans les sols. Bien évidemment, le chiffre de 4 pour 1 000 ou de 0,4 % est un chiffre qui ne pourra pas forcément être atteint partout. C'est une inspiration, c'est une direction à suivre, mais il n'est pas demandé que chaque pays, chaque agriculteur respecte 0,4 % ou 4 pour 1 000 chaque année. Donc, ce qui est important, c'est de faire le maximum. Tout dépend des sols dans le canso, des conditions agro-pédoclimatiques, de la biomasse disponible, de l'eau, des nutriments, d'énormément de facteurs qui sont un peu indépendants en quelque sorte de l'agriculteur lui-même. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, de quoi parle-t-on ? C'est une autre façon de présenter ce qui a été dit par Jean-François. En fait, sur ce schéma, on part de la gauche et on part de niveau 100, c'est-à-dire un sol qui est pris sur un écosystème naturel qu'on va défricher pour l'aménager en agriculture. On part d'un niveau 100 et à partir du moment où on va commencer à développer de l'agriculture sur ce sol, la quantité de carbone et de matière organique va diminuer. C'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Donc, la courbe commence à descendre et si on est chanceux, on atteint un nouvel équilibre. C'est ma ligne horizontale. Et si on n'est pas chanceux, on passe dessous, on commence à éroder, à perdre le sol et puis ça peut conduire à la disparition totale du sol et faire en sorte que vous ne pouvez plus développer l'agriculture. Ça a été malheureusement le cas dans beaucoup de régions et notamment dans les régions arides et en Afrique subsaharienne particulièrement. Ce qu'on propose, c'est de se retrouver au niveau de la deuxième flèche marron en bas, c'est-à-dire d'adopter de nouvelles pratiques agricoles qui vont permettre de remonter le niveau du carbone dans le sol et de la matière organique et commencer à stocker, puis peut-être séquestrer si on s'inscrit dans une durée un petit peu plus longue et remonter dans la partie rose, voire la partie verte, essayer de retrouver le potentiel maximum du sol pour le préserver parce que c'est un niveau d'équilibre. Et puis pourquoi pas, on peut toujours rêver avec des processus technologiques et des pratiques à l'avenir que les scientifiques pourront peut-être nous permettre d'élaborer, passer au-dessus du seuil de saturation et faire en sorte qu'on aille bien au-delà et qu'on séquestre pour de longtemps du carbone dans les sols. Alors vous allez me dire où est l'agroécologie dans tout ça et moi je vais vous le présenter d'une façon un petit peu différente de Jean-François mais complémentaire et qui je pense s'accorde très bien avec la vision qui vous a été présentée qui est d'ailleurs la vision de la FAO qui est une vision qui est reconnue au plan international. Alors moi je me place d'un point de vue de la société civile. La société civile nous dit quoi ? C'est du moins ce que nous on ressent. Ça a déjà été dit ce matin, on a parlé de pollution, on a parlé de perturbation du milieu, de rareté de l'eau, de la biodiversité. La société civile nous dit qu'on voudrait une agriculture qui utilise moins d'engrais minéraux, une agriculture qui utilise moins de produits phytosanitaires. Donc c'est ma courbe rouge. Essayons de se placer là-dessus. Et parallèlement, on aimerait aussi que la biodiversité soit restaurée et qu'on ait du carbone organique dans nos sols qui remontent. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'agriculture conventionnelle, on est plutôt là dans mon schéma. C'est-à-dire qu'on est plutôt fortement utilisateur d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires. Et puis on a une biodiversité assez pauvre, des sols qui sont de plus en plus pauvres. Et ce qu'on voudrait, c'est s'inspirer de ce que fait la nature. C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent les « nature-based solutions », c'est-à-dire des solutions basées sur la nature, et essayer d'utiliser l'agroécologie comme étant une passerelle de l'agriculture conventionnelle. Je ne dis pas, non pas vers les forêts, il ne s'agit pas de retourner à l'état de cueilleurs, chasseurs, pêcheurs dans les forêts. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'inspirer de la nature pour, comme l'a dit Jean-François, « redesigner », pour faire un néologisme, « redesigner nos agro-écosystèmes ». Et pour ce faire, on a plusieurs types d'agriculture, qui sont ni plus ni moins que des associations de pratiques, qui vont nous permettre de monter le long de cette flèche bleue. Vous allez retrouver là l'agriculture de conservation dont on a parlé, la culture de précision, Jean-François l'a dit, comment sortir l'agriculture conventionnelle, utiliser mieux les entrants. On en sort. L'agriculture de conservation des sols, pas de labours, culture de couverture permanente, grande diversité des rotations culturelles et de couverture, l'agriculture biologique, on en a parlé, bien sûr, qui a des qualités, qui a aussi des défauts. On peut utiliser des produits comme le cuivre, qui sont très mauvais pour les sols. Donc là, si on veut vraiment faire attention au sol, il faudra faire attention à cela. L'agriculture biodynamique, le système de pâturage dynamique tournant pour les bovins, par exemple. L'agriculture régénérative, dont on parle de plus en plus aujourd'hui. L'agro-foresterie, là où ça sera possible. On retrouve la place des animaux, on retrouve la place des plantes pérennes dans nos systèmes. avec, bien sûr, il ne s'agit pas, comme l'a dit Jean-François, de revenir en arrière. Il s'agit de progresser et de développer de nouveaux modes d'agriculture dans ce cadre-là. Si ça vous intéresse, je vous laisse ça. C'est trop petit pour être lu comme ça. Mais vous avez, pour chacune des agricultures qui sont dans mon schéma précédent, j'explique les différences entre l'utilisation du travail du sol ou pas, l'utilisation d'engrais, l'association de culture, culture de couverture, etc. Un exemple d'un système agro-forestier en milieu tropical, quand on se promène dans ces agro-forêts, on a l'impression de vivre dans une forêt. Mais les arbres les plus grands atteignent 40 à 45 mètres. Et dans ces zones-là, vous avez 1000 habitants au kilomètre carré. Ce n'est quand même pas non plus des déserts, c'est-à-dire des déserts en termes de société. Alors, on a beaucoup parlé des agriculteurs. Les agriculteurs sont quand même les acteurs qui vont faire ce travail. Moi, modestement, tout ce que je dis, c'est bien gentil, mais moi, je suis dans un bureau toute la journée, et ce n'est pas moi qui vais stocker du carbone dans les sols. On a besoin des agriculteurs. Et malheureusement, on les dénigre trop souvent dans nos sociétés, en oubliant qu'on mange minimum deux fois par jour, quand on peut, et qu'on a besoin de tout ce qu'ils produisent pour pouvoir se remplir le ventre. Donc, les agriculteurs sont soumis à tout un tas d'influences autour d'eux, avec la société civile, les consommateurs, les productions agroalimentaires, les gouvernements et les décideurs, les organisations internationales, les scientifiques. Et chacun a un moyen de pression sur ses agriculteurs, des attentes vis-à-vis de ses agriculteurs. Alors, c'est mes flèches jaunes. Et en retour, les agriculteurs essaient, avec mes flèches bleues, d'apporter des éléments de réponse à toutes ces sollicitations. On se rend compte qu'une des choses qui leur manque le plus, aux agriculteurs, souvent, c'est le partage des connaissances. Et on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux établissent des ponts entre agriculteurs, de pair à pair, pour faire passer ces informations et ces savoirs. Et comme l'a dit Jean-François, la science se retrouve un petit peu en rôle d'observateur de temps en temps par rapport à tout ça. Et il est important de travailler sur le co-design, la co-création, finalement, de ces nouveaux systèmes entre les scientifiques et les agriculteurs, qui ont une place retrouvée. Alors, je vais passer un peu plus vite là-dessus. Appuyez deux fois, s'il vous plaît, dessus. Voilà. Lorsqu'on a posé la question, et ça, c'est le projet Circaza qu'il a fait à des agriculteurs par rapport à la gestion de la matière organique, ils ont répondu, voilà les pratiques que nous mettons en place. Et là, on se rend compte qu'on peut les classer en trois catégories. Les cultures, les grandes cultures, tout ce qui est élevage et l'agroforesterie qui revient en force. Lorsqu'on leur a posé la question aussi de savoir qu'est-ce qui pouvait les idées à mieux adopter les pratiques pour stocker du carbone dans les sols, eh bien, ils ont répondu à travers deux sujets. On a besoin de conseils et d'informations et on a besoin d'appuis, notamment d'appuis économiques. Donc, ça nous a permis de... Et on n'est pas les seuls, je me suis inspiré pour ce travail, du travail qui a été réalisé au niveau de l'Union européenne. Vous pouvez dérouler jusqu'à la fin de la page. En fait, on s'aperçoit que pour passer au changement d'échelle, c'est-à-dire pour développer plus avant ces pratiques agroécologiques, on a besoin de passer par un certain nombre de pratiques. La sensibilisation, comment on fait en sorte que les agriculteurs soient touchés par l'information et qu'ils prennent la décision d'aller vers ce changement de pratiques. Le développement des bonnes pratiques, si on ne leur propose rien ou s'ils n'ont pas d'autres agriculteurs qui leur expliquent comment faire, ça ne donnera rien. Le transfert de connaissances, donc, on l'a dit, de paire à paire, des groupes d'échanges, pourquoi pas des formations en ligne, etc. Il faut accompagner la transition, faire en sorte que techniquement et financièrement, on va sortir un agriculteur de sa zone de confort et de ses pratiques habituelles pour l'amener vers un autre système. Il faut qu'on l'accompagne, sinon il ne va pas y arriver tout seul. Il prend des risques, il faut que ces risques soient accompagnés. Il faut qu'il ait un cadre, par exemple, pour ses produits. Est-ce que ses produits vont être certifiés ? Est-ce qu'ils vont être labellisés ? C'est important de lui donner ce cadre-là ou de l'aider à en développer un. Il va falloir suivre toutes ces activités. C'est le fameux monitoring, reporting, verification. La science a beaucoup à nous aider là-dessus, notamment en mettant au point des méthodes qui soient peu chères et qui permettent de suivre en temps réel ce qui se passe, tous les financements qui vont nécessiter cet accompagnement, et puis une façon adaptée de comptabiliser le carbone. Parce qu'au niveau international, c'est là le grand enjeu. Qui peut se targuer d'avoir stocké du carbone ? Est-ce que c'est le pays où l'agriculteur travaille ? Est-ce que c'est l'agriculteur lui-même ? Est-ce que c'est l'entreprise qui a aidé l'agriculteur à stocker ce carbone à travers sa chaîne de valeur ? Autant de questions qui restent ouvertes et qui ne sont pas encore complètement réglées au niveau en particulier des réunions de la COP. Et puis bien sûr, des systèmes de gouvernance ouverts où les agriculteurs participent parce qu'ils ont leur mot à dire sur tout ça. C'est important de les écouter. Diapositive suivante. Donc, ce qu'on propose notamment, j'ai entouré deux des sept points que j'ai mentionnés dans la diapo d'avant. Ils pouvaient dérouler jusqu'à la fin de la diapo. En fait, l'idée serait de proposer, il y a déjà des gens qui le font, il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre ou la ronde, il y a déjà des gens qui le font, de partir par zone agroécologique vers, pour chaque type de système de production, pour chaque type de système de culture, de systèmes agroforestiers ou de systèmes d'élevage, de proposer un certain nombre de pratiques avec des explications techniques, comment on les met en place, et puis des explications économiques, comment on finance, comment un agriculteur, quel type d'investissement il va devoir faire et qu'est-ce qu'il peut attendre en retour au niveau de productivité économique de son système, afin de lui donner des éléments de son choix et lui redonner le pouvoir de décision qu'on lui a bien souvent enlevé. Deuxième chose, c'est comment on fait pour suivre tout ce qu'il fait lorsqu'un agriculteur s'est engagé sur des pratiques, eh bien, on peut très bien le vérifier à travers des images satellites, si on lui dit vous vous engagez à faire des cultures de couverture, eh bien, c'est facile de vérifier par satellite si le sol n'est jamais nu et s'il n'a pas labouré, par exemple. Donc, on peut le vérifier sans le déranger. Et puis, on peut aussi, ça, c'est une obligation de moyens, en quelque sorte. Et puis aussi, on peut regarder ce qui se passe au niveau du sol en analysant les sols régulièrement tous les 5 ans ou tous les 10 ans. La FAO propose tous les 3 ans, pourquoi pas. Vérifier si on stocke bien du carbone dans les sols parce que le niveau de stockage est tellement fin que par rapport à la mesure, mesurer chaque année n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, mesurer tous les 3 ans, 5 ans, on peut voir où on va et donc payer l'agriculteur par rapport à ce résultat et par rapport aux services qu'il rend à la société. Donc, pour terminer, mon propos qui est déjà bien long, je voulais vous dire qu'au niveau de l'initiative 4 pour 1000, on a adopté l'année dernière un plan stratégique à 2050. C'est un plan qui nous donne une vision du monde tel qu'on voudrait le voir, c'est-à-dire des sols sains et en bonne santé, donc, et riches en carbone partout dans le monde pour lutter contre la faim et pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est notre vision, bien sûr. On la partage avec tous nos partenaires et membres. Et, diapositivement, on a un certain nombre de principes généraux qui guident l'action de l'initiative, notamment, vous allez voir que la santé des sols est au centre des sujets et les agriculteurs sont les acteurs clés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce changement. Bon, vous retrouverez un certain nombre de choses importantes dedans. C'est trop petit pour être lu en détail. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça existe. Ce plan, il est organisé en six buts que vous avez là de A à F et chaque but est divisé de trois à six objectifs que vous avez dans les cercles. Chaque cercle représente un but. Vous retrouvez trois à six objectifs à l'intérieur, ce qui fait 24 objectifs en tout qui permettent de couvrir depuis la conception, la création d'innovation, la mise en œuvre, la promotion, la collaboration, le suivi et des actions transversales. Et cette année, la semaine dernière, à Glasgow, le consortium des membres de l'initiative 4 pour 1000 a adopté le brouillon du plan de mise en œuvre de la stratégie. Donc, on est en train de travailler sur ces aspects-là. Maintenant, on va passer justement à des activités et des actions très concrètes au niveau du terrain. Pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, ça reste un petit peu théorique, même si, comme vous l'a dit Jean-François, il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui, dans le monde, mettent en place ces pratiques, mais il faut changer d'échelle. Si on veut avoir un impact sur le climat, sur l'adoption de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et la sécurité alimentaire, il va falloir changer de braquet, comme on dit quand on fait du vélo, et avancer de plus en plus vite. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'initiative, n'hésitez pas à visiter notre site internet que vous avez là. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci. Merci, Paul, pour cette intervention extraordinaire. Alors, j'ai quelques informations à vous passer. La première information, c'est que le café est servi tout en suivant le séminaire, donc il n'y aura pas une pause café parce qu'on est un peu en retard. vous pouvez chercher votre café, un ou deux ou trois, comme vous voulez. Vous êtes tous également cordialement invités à déjeuner. Le déjeuner sera servi dans cette salle. Donc, tous, on peut déjeuner ensemble et on peut discuter également. C'est à une heure, oui. Ça dure une heure, le déjeuner, oui, oui. Les questions, s'il y a des questions, je vais garder les questions juste après, avant le déjeuner. Donc, voilà, on aura, vous pouvez poser vos questions. Et puis, n'oubliez pas de mentionner ou d'enregistrer votre nom pour demain ceux qui veulent faire la visite des terrains. Le départ sera à 8 heures de l'hôtel Smallville à Beyrouth. Donc, il y a des voitures, il y a des vannes qui sont disponibles. Et le programme, c'est de visiter Saad Nayel, l'école Buzourna-Juzourna, après Talamara, l'Iral, où on va visiter le site bank et quelques facilités. Déjeuner à Talamara et après, on va aller à Lhasa et retourner à Klaïat visiter la station et retour à Beyrouth vers 18h30. Voilà. Maintenant, on passe à le troisième intervenant, c'est pouvoir promouvoir l'agroécologie, l'action de la FAO en faveur de l'agriculture durable ou TILTAP, T-A-P-E. Donc, ça sera virtuel, oui, et c'est l'agriculture Monsieur Rony Bratwaite, c'est un spécialiste de l'agriculture. Il est responsable principal de l'agriculture au sein du Bureau de l'alimentation et de l'agriculture des Nations Unies. Il a coordonné des programmes et des projets agricoles régionaux dans 15 pays du Caraïbe et il a un doctorat à l'Université agricole de Chine en gestion de l'agriculture et du développement rural. Monsieur Rony, je vous salue du Liban et la parole c'est à vous. Thank you very much for the introduction and I will be joined by my colleagues Anne Motté and Abram Bixler. They will deliver after my presentation. They will deliver specifically on the day two. Just allow me to share my screen and you can get started. Yes, thanks again for allowing us to share our work on the Scaling Up Agricultural Initiative of FAO. This initiative is housed within the Plant Production and Protection Division and specifically within the ecosystem's approach to crop production intensification team. We have quite a diverse team to deliver to support our members. Agroecology, of course, you would have heard from the different presentations, not only involves the production side but the social and economic side that when we delivered our projects to countries, we have to take into consideration many different aspects. Our journey in agroecology in FAO started back in 2014 with our first symposium on agroecology. We then moved on to have several regional seminars which gained support across the different regions of FAO. This led into our second symposium where the 10 Elements of Agroecology Framework was launched. We also launched the Scaling Up Agroecology Initiative at this juncture along with many UN partners. in 2019 then had our governing bodies of FAO endorse the 10 Elements of Agroecology and we started the development of our CAEP tool. Our work continued integrating our agroecology work across FAO. This included areas of climate change, biodiversity, ecosystem, restoration, nutritional markets, et cetera. We were quite heavily involved in the CFS process on agroecology and other innovative approaches and this has led us to where we are now which is quite advanced from our start in 2014 and as we move forward to incorporate agroecology across all of the work of FAO including the better production component of our new strategic framework. Our approach to agroecology really is about holistic thinking. In order to have this transformational change that we are purporting, we need to address the systemic challenges. These challenges of malnutrition, climate change, biodiversity loss, these are complex challenges and in order to address these, we need complex solutions. Successful transitions to sustainable agriculture and food systems need this type of thinking where we put people at the center. We facilitate this through the use of the 10 elements of agroecology which is our guiding framework in the design of most of our projects. The Scaling Up Agriculture Initiative has three main components. Building connections where we assist members in capitalizing funds and investment. We have outreach and exchange in dialogue between different actors. and the policy processes. We create environments where farmers, researchers, policy makers can collaborate and can have discussions. We support governments in developing these new policies that support agroecological transition. In the area of knowledge and innovations, we have some very innovative tools, the tape tool, which you'll hear more about after the first half of this presentation. And then we have a knowledge exchange platform, the Agroecology Knowledge Hub, where we also have a newsletter and we provide exchange of information to different stakeholders. We also work with partners in developing a massive online course on agroecology. This was launched in our Latin America and the Caribbean region recently. Within the Scaling Up Agriculture Initiative, we have three focused countries. Of course, we provide support to all countries within FAO membership. But these three focused countries are Andhra Pradesh and India, Mexico and Senegal. In India, we've had a tremendous support from the Andhra Pradesh community-managed natural farming project. They have reached almost 600,000 farmers through farm-of-use school approaches. We have seen improved economic impact for these communities. The environment is, the natural environment has improved considerably. They are now seeing better soil health, better biodiversity, better ecosystem services within their farming communities. And the social impact has also been tremendous. We have many, many experiences shared with us from farmers and families that have improved access to education, health, etc. In Senegal, we supported civil society organizations in drafting recommendations and having dialogue with partners, including government, where they presented recommendations on agroecology to the government, which was readily accepted. In Mexico, their focus was on, or still is on improving the health of farmers and their families through better nutrition, through legislation that, for example, banned sugary drinks and sugar beverages. We also assisted them in their transition from the use of highly hazardous chemicals. We are still in this transition, but there is a tremendous effort from the government to improve the health of farmers and of the community in general. As I said, we not only focus on these three, we have expanded to have agriculture projects in other countries. We have projects within eastern Africa, the Caribbean, in Europe, near east as well. We have a project under development, a 10-year investment program on agroecology in ECOWAS countries. We work in Latin America and the Caribbean on regulatory frameworks and legislation that these countries could use to update their legislation to include aspects of agroecology in there. of course, we don't do this alone. We have several partners in research, our donors, UN agencies that work with us on the scale of agroecology initiative, and they themselves have their flagship projects and programs. We work with regional institutions, governments, and of course, NGOs. and the building connections component of our program is I think this is quite significant that we have brought family farmers and shared their agroecological practices in a forum of a community of practice. We've launched this in Latin America and the Caribbean, and it has been very successful in engaging and having farmers exchange their experiences. One of the other projects that we've engaged on is a GEF project. This is the GEF France and FAO GEF, where farmers in dry lands, Morocco is included in this group of seven countries, Burkina Passos and Senegal. they have engaged the farmers in sharing their experiences and their successes and these are in turn shared through several networks including our Agriculture Knowledge Hub where other farmers can benefit from the best practices from their counterpart farmers in other dry land areas. I mentioned the success of our Agriculture Knowledge Hub. We've had tremendous success in Europe, Southeast Asia, Latin America, of course. One region where we have fallen short and maybe our colleagues can assist us in getting better viewership of our newsletter and our knowledge of in northern Africa, Near East and also Sub-Saharan Africa. We have been debating what is the reason for this. We've improved our exchanges from different languages. We've included French, of course. Maybe we need to include Arabic as one of the languages available on our website, but we remain open to suggestions from partners and viewers. As I said, this has been a successful run for the Scaling Up Agroecology Initiative and the knowledge of our viewership has increased tremendously over the last few years and we continue to make improvements so that we reach out to more farmers, to reach out to more partners and researchers and to get the agroecology message out there. and I mentioned that we will have a presentation on tape following my intervention, but this tape tool was developed at request of our governing body. The COAG has essentially tasked us with providing evidence that agroecology works in different contexts, different agroecosystems. We have stepped up to this challenge. You will hear some specific examples from Anne and Abram later. And I hope that after our presentation, we can have a discussion on how we can engage further with the countries and partners in Aries and North Africa. Thank you and I'll hand over to Anne and Abram. Thank you for your presentation, cher ami. And on pass a little needle. Oh, no, no. No, no. Excuse me. Excuse me. We will continue. I'm sorry. No, no. Abram Bixler will give us specific presentation on tape. I hand over to him and Anne will also contribute. Thank you. Very good. Thank you very much. And I'm very happy to be here along with my co-leader on tape, Anne Mottet. I am Abram Bixler, Agricultural Officer at FAO working in Agroecology and Ecosystem Services along with Anne Mottet and supported by our two divisions as co-leaders but also by many other divisions throughout FAO. And the development and use of tape has been a really participatory, inclusive, and multi-stakeholder approach. And we're happy to share not only about tape but some of the results of tape and the future and next steps and lessons learned. Next slide please, Anne. Ronnie already unlocked a little bit of this but I would just like to turn your attention to this timeline where tape really comes into play and it is really starting in 2018 when tape was begun. We started through a very inclusive process. The first thing we did was sent out a survey to those working in multi-dimensional assessment, agri-ecology, measures and indicators for sustainability across dimensions. And in 2018 was also the important point when the Scaling Up Agri-Ecology initiative was launched and we received our mandate to work on tape. And so tape was developed really starting in 2018. We conducted several regional really informational and feedback workshops on tape before COVID shut things down. We've had to switch into a more virtual modality since 2020. But as you'll see, we still have conducted tape in many, many different countries with many different stakeholders. And really where we are now is moving towards a validation workshop of tape plus continuing to test and use tape all throughout the region. And we encourage more chances to use the tool with you to partner with you in the region, as Ronnie mentioned, not only for tape, but the whole of the Scaling Up initiative. Okay, you can go to the next slide, Anne. We do this together a lot, so she knows what I'm even thinking. Specifically, our mandate is to strengthen normative science and evidence-based work on agri-ecology by developing metrics, tools, and protocols to evaluate the contribution of agri-ecology and how they can help transform sustainable and agricultural food systems. And that's really the end goal of agri-ecology is transformation of sustainable agriculture and food systems. And tape does this by creating this assessment. And what we'll show you is not only is it able to create a current status assessment of your system or of a system at different scales in different contexts, but it's also able to be used and linked to policy and enabling environment ideas and understandings. So using the evidence to drive change to make systems more sustainable is the end goal. Next slide, please. in short, tape is a comprehensive tool and it's based on various existing assessment frameworks. And this was very important. We didn't want to recreate the wheel, but we wanted to create a tool that is easy to use, that's simple, that requires minimum training, that was developed in conjunction with many, many different partners from across many sectors. And tape uses agroecology for measuring the performance of any kind of agricultural system across the different dimensions of sustainability. It collects data at the farm level, this is important, that the data is collected at the farm level, but also provides information and the results at the community and territorial level. And this is absolutely essential with agroecology, because not only talking the plot and the farm and the field and landscape skill, but also that broader territory where you have these connections between people. You have connections between people and food, markets, governance, and economic considerations. So tape does contribute to both levels, farm and territorial level. Next slide, please, Anne. We utilize a stepwise approach for tape, and that's how we can capture information at both the territory and the farm level. Step zero is the description of systems and context. And really, one of the lessons learned is that this can be done as a desk review, but it should be done in a participatory manner. This is a chance to describe the systems, describe the context at the territorial level. What are the basic demographics? What are the agroecological zones? What markets exist? But also, what enabling factors or disabling factors are there in terms of access and policies? that's captured at step zero. From there, a sampling strategy is employed to actually decide what types of farms do you want to include? What's your interest in the use of tape? Is it to just assess the current status? Is it to compare and contrast different farming types, maybe to use as a baseline for future work, et cetera? So once the sampling strategy is done, step one and step two, collect data at the farm and the household level. step one characterizes the agroecological transition. So how far are farms on the transition to agroecology as understood by the ten elements in their interconnected nature? So this uses a Likert type scale of 36 indices based on the ten elements of agroecology. Step two, actually, are ten core criteria of performance. These are actually designed to measure progress and quantify the impact. and these link to existing methods, but also the SDGs. They're meant to be simple but robust. And the really interesting thing is that then you can start to look for relationships as farms or as territories become more agroecological. In step one, are there relationships to the actual performance and are there signals based on the ten core criteria of quantifiable data? Once those have occurred, once all the farms have been sampled and the households have been sampled, you can then aggregate the data and you bring it back to an analysis and participatory interpretation. This is the chance to review the results, to weight the results, to discuss what has enabled or disabled our current status, and then using the evidence to ask the question, how do we move forward? what needs to change and this is the chance to springboard in the policy. Next slide, please. And I turn it over to Anne. Thank you, Abraham. Good morning, everyone. Je vais... Donc, pour la diversité des langues, qu'on aime bien aussi à la FAO. Alors, on a... Depuis ces trois ans qu'on a commencé cet effort avec tous nos partenaires sur Tape, on est arrivé à un point maintenant où on a quand même une bonne diversité d'utilisation dans cette phase de pilotage de l'outil, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 30 pays dans les cinq plus grandes régions du monde. On a collecté des informations sur à peu près plus de 4000 exploitations ou foyers et vous voyez dans des contextes très différents avec des partenaires différents. Alors, on a travaillé avec des ONG, avec des organisations de producteurs, comme par exemple en Chine. On a travaillé beaucoup aussi avec nos bureaux nationaux et les ministères de l'agriculture. Alors, vous voyez dans certains cas, par exemple, au Laos et au Cambodge, mais aussi au Nicaragua, où le gouvernement et le ministère de l'agriculture au Nicaragua commencent à mettre en place l'outil Tape comme un outil un peu systématique de suivi et évaluation de leur politique sur les exploitations. On travaille encore beaucoup avec la recherche et les scientifiques. Par exemple, vous voyez le pilote qu'on a au Mexique avec l'Université de Mexico, mais aussi un pilote en France avec l'Institut Isara, un pilote qui va commencer en Suisse et au Kenya avec l'organisme de recherche Agroscope qui va nous aider à approfondir la question de la biodiversité. Donc, vous voyez, toute une diversité de partenaires et d'applications. Et puis, il faut, Rony en a déjà parlé, mais il faut mentionner aussi cette partie de notre travail qui prend de l'importance en ce moment, qui est le suivi et évaluation de projets type GEF, Global Environmental Facility, ou IFAD, comme par exemple au Lesoto, et je vais vous montrer quelques résultats. Donc, avec ces bailleurs de fonds à grande échelle, Tape est utilisé pour faire d'abord un état des lieux de la situation et conseiller le design des projets, mais aussi pour évaluer l'impact du projet dans une démarche de suivi-évaluation. Alors, quelques résultats pour vous montrer la diversité de ce qu'on observe et des cas d'application. Alors, vous voyez ici les résultats de la première étape de Tape qui est basée sur les dix éléments de l'agroécologie. Donc, vous voyez ces dix éléments représentés dans un diagramme en toile d'araignée. Et donc, ce qui est représenté ici, c'est l'évaluation d'une exploitation à Cuba avant et après un programme national de transition à l'agroécologie. Et donc, vous voyez comment le score de cette exploitation en moyenne sur les dix éléments est passé de 44% à 65% après trois ans et vous voyez comment cette transition s'est opérée avec une diversité sur l'exploitation qui a augmenté, qui est passée de moins de 20% à 50%, une diversité qui est mesurée dans Tape avec quatre indices, comme l'expliquait Abraham, un indice sur la diversité des cultures, des animaux, des arbres, mais aussi diversité des activités et des services produits à l'échelle de l'exploitation. Mais vous voyez que cette transition, elle s'est faite sur à peu près tous les éléments. Également, par exemple, vous voyez l'efficience de l'exploitation qui est mesurée aussi avec quatre autres indices que je ne vais pas détailler, mais aussi les synergies entre les différentes parties de l'exploitation et aussi certains éléments comme, par exemple, des éléments de gouvernance ou d'économie circulaire qui ont également progressé. Vous voyez comment on peut utiliser cette première étape pour représenter la transition. Alors, dans un autre contexte, cette fois au Mozambique, pour l'évaluation de l'impact d'un projet, vous voyez ici qu'on a comparé deux groupes d'exploitation entre les bénéficiaires du projet et le groupe de contrôle. Donc, c'était une approche contrefactuelle à l'issue du projet. Et donc, vous voyez qu'on a établi des scores également pour chacun de ces deux groupes et on voit comment le score a progressé par l'implémentation du projet. Alors, avec des éléments qui ont plus progressé que d'autres, vous voyez, par exemple, l'efficience, mais aussi les références à la culture et aux traditions alimentaires ont progressé plus que d'autres scores, par exemple, la résilience. Donc, ça peut être des enseignements pour l'évaluation du projet, mais aussi pour la mise en place des projets futurs. Quelles sont les dimensions à favoriser pour continuer dans cette voie de transition ? Alors, toujours sur la première étape de TAPE, qui est la caractérisation des transitions avec les dix éléments, on peut aussi comparer, alors ça, c'était dans le contexte de la mise en place d'un projet de l'IFAD au LESOTO, qui s'attache de nouveau aussi à la résilience et qui voulait appuyer, apporter du soutien pour la transition à trois types d'exploitation. Des exploitations en monoculture, des exploitations mixtes élevage et culture, et puis des exploitations très diversifiées qui avaient aussi de l'horticulture. Donc là, l'approche a été une typologie d'exploitation sur le niveau de diversité des produits. Et donc, vous voyez que l'évaluation de base de la situation permet d'établir un score duquel on parle, que vous voyez qui est assez faible en termes de transition agroécologique pour les exploitations de monoculture et de culture élevage, mais déjà un peu plus avancé pour les exploitations les plus diversifiées, pas seulement sur le score de diversité, mais vous voyez sur tous les autres éléments, y compris les éléments de nature plus sociale ou les éléments, comme on appelle ça, de emerging properties, les propriétés émergentes des systèmes, comme par exemple l'efficience ou la résilience. Donc voilà un état de base qui va permettre d'établir la ligne de référence du projet pour ces différentes exploitations et de recommander des interventions spécifiques pour chacune, chacun de ces types. Alors maintenant, si on passe à l'étape 2 de TAPE, qui est celle de l'évaluation de l'impact avec ce qu'on appelle les 10 critères de performance principaux, vous voyez ici une application au Mali dans le cadre de la mise en place d'un projet GEF. Et j'en profite pour dire qu'on a aussi pu développer au Mali et au Burkina Faso une version adaptée au système pastoraux des questionnaires. Donc ça nous permet d'avoir cette flexibilité pour des systèmes particuliers comme les systèmes pastoraux. Et donc ce qu'on voit, c'est que si on groupe ici les exploitations telles que le projet voulait les envisager et les appuyer, donc de grande échelle ou de petite échelle, et avec un niveau agroécologique avancé ou plutôt conventionnel, donc ça c'était l'approche du projet, on voit que déjà l'impact sur les revenus à la fois en termes de revenus nets de l'agriculture, mais aussi la valeur ajoutée des exploitations par rapport à leurs intrants, vous voyez qu'on a dans toutes ces situations un score économique, une performance économique plus importante dans les systèmes agroécologiques par rapport aux systèmes conventionnels ou de monocultures. Donc ça c'était les résultats, la performance économique de ces systèmes. Alors on peut représenter cette performance économique qui est mesurée dans le tape à travers le revenu, la productivité et la valeur ajoutée de différentes façons. Vous l'avez vu au Mali par groupe, par type d'exploitation tel que défini dans un projet, mais si on les groupe, vous voyez ici en bas, selon les résultats de la première étape, donc par score de transition agrégée sur les dix éléments, vous voyez les fermes qui sont, les exploitations qui sont considérées comme les moins avancées en agroécologie, donc qui ont des scores agrégés sur la première étape sur le cas entre 30 et 40, et puis les exploitations les plus avancées qui ont des scores agrégés de 60 à 70 % sur les dix éléments, vous voyez que à la fois le revenu et la valeur ajoutée, augmente avec le niveau de transition mesuré par les dix éléments. Donc on a une corrélation assez forte entre le niveau de transition mesuré par les dix éléments et les performances économiques, ici dans le cas du LESOTO, de nouveau dans le cas du projet de l'IFAN. Alors, passons maintenant aux performances sociales, et donc les performances sociales pour TAPE sont mesurées par l'autonomisation des femmes, mais aussi par l'emploi des jeunes. Alors, vous voyez ici un exemple sur l'autonomisation des femmes dans le cas du Burkina Faso, et donc vous voyez de nouveau cette corrélation entre le niveau de transition mesuré par les dix éléments et le score de parité des genres, ou l'index de l'autonomisation des femmes en agriculture, qui s'appelle le WEI, qui a été mis en place par l'IFPRI. Donc c'est une méthodologie qu'on a retenue ici, qui est déjà bien testée, qui est déjà utilisée dans de très nombreux pays, et c'est celle-là qu'on a retenue pour TAPE. Et donc vous voyez qu'elle regarde l'implication des femmes dans la prise de décision, dans l'accès aux ressources, dans comment les revenus sont utilisés, mais aussi sur le leadership et puis sur l'utilisation du temps. Vous voyez qu'on peut avoir un score agrégé sur tous ces index, ou un score désagrégé, comme vous voyez à droite. Dans tous les cas, on a quand même une corrélation assez forte entre l'autonomisation des femmes et le niveau de transition, à part peut-être sur les décisions sur les revenus, ce qui peut être aussi l'identification d'une porte d'entrée pour l'amélioration et l'impact du projet. Autre type de dimension de performance sociale, celle de l'emploi des jeunes. Alors là, on retourne au Mali, puisque c'est une dimension qui est très importante pour les pays du Sahel notamment. Et donc, on voit que là aussi, quand on a groupé les exploitations qui ont été évaluées par TAPE en niveau de transition, de nouveau sur la base des dix éléments, le step one, le kaet, on voit qu'on a un score d'autonomisation de la jeunesse qui augmente avec le niveau de transition. Et puis, on peut aussi regarder quel est le score en fonction des types d'exploitation tels que définis par le projet, de manière, de nouveau, à recommander des actions particulières. Et donc, vous voyez qu'ici, une attention particulière a été recommandée pour le projet GEF au Mali sur le travail pour les jeunes dans les fermes conventionnelles de large dimension, mais aussi les fermes de monodoulture de petite dimension qui étaient celles qui avaient un score d'autonomisation des jeunes les plus faibles. Et puis, je vais finir par la dimension environnementale. Donc, voilà un exemple ici en Tanzanie où, de nouveau, on a utilisé TAPE pour évaluer un projet, l'impact d'un projet de manière contrefactuelle en comparant l'application de TAPE à un échantillon de bénéficiaires et un échantillon de contrôle. Et donc, vous voyez que si on regarde de nouveau les scores de transition agroécologique tels qu'évalués par le CAET, par les dix éléments, donc ici, on a les exploitations les plus avancées selon les dix éléments, et le score d'agrobiodiversité tel que mesuré par T, qui est un index de Ginny Simpson assez classique, qui est aussi l'index qu'on est en train d'évaluer avec le partenariat suisse. Donc, vous voyez qu'on a des exploitations bénéficiaires qui se situent plutôt dans les scores d'agrobiodiversité les plus élevés, alors que les exploitations de contrôle sont plutôt avec des scores d'agrobiodiversité plus bas et des niveaux de transition plus bas. Donc, on a ici une corrélation forte entre l'impact du projet et son impact sur le niveau de transition, mais aussi son impact corrélé à l'agrobiodiversité. Alors, on peut le représenter aussi de cette façon, la façon que j'ai présenté préalablement par catégorie de transition ou quintile. Et puis, le dernier exemple que je voudrais vous partager, c'est quand on, par exemple, là, je retourne au Mali et je compare, je reviens sur la première étape de T qui est basée sur les 10 éléments. Donc, vous retrouvez ici les corrélations entre les 10 éléments et le score agrégé du CAET pour essayer de voir quels sont les éléments qui contribuent le plus au score agrégé, de manière à mieux interpréter les résultats. Et dans le cas du Mali, on voit, par exemple, que la diversité, donc des cultures, des animaux, des activités, a un score de corrélation avec le score total du CAET, en fait, moindre que certains éléments comme, par exemple, l'économie circulaire et solidaire ou la culture et les traditions culinaires. Donc, dans ce cas, on se rend compte que les éléments qui contribuent le plus au score de transition sont, en fait, des éléments de l'agroécologie qui sont plutôt sur la partie sociale et qu'on considère plutôt comme ce qu'on appelle en anglais « enabling environment », le contexte qui autorise la transition, plutôt que des éléments, dans ce cas, plutôt intrinsèques au système, comme, par exemple, la diversité ou les synergies. Merci et je redonne la parole à Abraham. Thank you very much, Anne. And I'll continue in English just with three more slides. Next slide, please. In terms of where we are and some of the lessons learned that we have learned through co-creation, which is so important for agroécology. As Anne mentioned, it's being used quite widely across the regions. We would welcome more partnerships with this region, with you. We're missing some there. Anne mentioned that funding institutions are using tape and quite interested. We have a GEF project in Yemen that's using tape for the baseline and to help provide some information and evidence on interventions and then also as its monitoring and evaluation tool. World Bank as well and EFAD are also using it. We also have one that is a bigger project. That's an FAO project for improving nutrition security and homegrown school feeding. And this has strong links to markets in that territorial level, as I mentioned. We've engaged both with civil society as well as also the private sector mechanism to ensure that we're inclusive, in addition to academia and governments and other UN agencies. So it's been quite an inclusive process. Peer-reviewed articles are outcoming and have already been produced on tape. And we continue to interact through scientific partnerships to improve tape. So tape is not finished yet in terms of being refined. We're still refining it. And as Anne mentioned, we have discussions on biodiversity. The agroscope, ISARA, used it actually on French farms to see its applicability to Europe. And one of the strong signals we're seeing, next slide, please, is that tape can be used on any type of agricultural system. It can be used at any context because it is flexible with that stepwise approach. But it can also be used at any scale of system as well. Some of the lessons learned in the iterations of our thinking and adaptation of tape to really ensure that it's robust is that what we're seeing, as you can probably agree with, is that results are promising and are showing strong signals between transitions in agroecology and the performance data. As we see these territorial snapshots, you know, you can't use tape to compare farms in North America to farms in other parts of the world. But what you can do is create these territorial snapshots and look for signals within the territory. Again, tape's flexible in terms of your desires. Why do you want to use it? You know, and do you want to use typologies? Do you want to compare, contrast different farms just to create a baseline status, etc.? It's able to do that. We also have seen that thorough enumerator training is absolutely essential. It helps ensure consistent data collection and reduces time. As I mentioned before, through field testing, steps zero and three are absolutely essential because of the linkages back to the territorial level. And these are best done when you incorporate the time and the budget to conducting step zero and step three participatorily, bringing different stakeholders together for those steps. So we're really strongly encouraging users to make sure there's budget and time set aside for doing step zero and three in a participatory manner. We're also finding that tape can serve well as an intervention pinpointing tool. And when we talk about interventions, it's not just field-level interventions, which it works quite well for when you take the evidence and you make data-driven decisions with it, but also it opens up the realm of discussing enabling and disabling factors, whether they're policies, whether it's market access, lack of infrastructure, lack of access to other services that have policy importance as well. And so that's becoming really quite exciting. And this links into the broader scaling up agroecology initiative as well. So tape creates the evidence to then drive decisions at some of those higher levels. And we're also encouraging users to move beyond data analysis and into interpretation, asking these questions. Why is the system the way it is? What needs to change? What factors are hindering agroecology? And this fits beautifully with the idea of agroecology as a co-created and sharing of knowledge experience. Next and last slide, please. The way forward in the next step so that we continue to complete studies and data collection around the world, we're producing reports and peer-reviewed articles. We're linking more to the policy aspect. And we want to make sure that we support the process of agroecological transition at different levels, you know, really by ensuring that we continue to reinforce links with partner organizations and have the mindset of needing to positively impact farmers' knowledge and implementation of agroecological practices and principles, in addition to ensuring that all the other stakeholders, academia and civil society and even the policymakers, can use the tool to support the process of transition, but also for the greater aim of transformation to meet the sustainable development goals. And we're organizing a validation workshop right now scheduled for May of 2022 to validate the tool to bring back users and those who are involved in the development back together again to talk about where is TAPE at, where is it going, and really importantly to discuss how do we collect data longitudinally through time. It's one thing to collect data using TAPE once, but what we really need is evidence through time to see, can the evidence that directed interventions be used and continue to be collected so that we can actually measure the change that's happening in these systems. So thank you very much for being able to share and being able to be here with you today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Et comme c'est indiqué dans la photo satellitaire, la station est située dans une zone forestière riche en diversité de flores, telles que plusieurs espèces d'arbres, d'arbustes, fleurs aromatiques et plantes. Et cette diversité de flores accueille une diversité de faunes, tels qu'animaux invertébrés, des animaux mammifères suivants. Cette diversité de flores et de faunes crée de cette zone forestière une zone écologique. Et comme initiative, une action pour préserver et conserver notre patrimoine génétique et la biodiversité créée par le bon Dieu et qui caractérise le pays, Hiral a pris l'initiative de créer un Banque Nationale de Gènes. Le but est de conserver ex situ les sémences locaux qui dérivent des plantes indigènes et des plantes endémiques. Elle couvre vers 40% de la flore libanaise et aussi elle permet de cultiver les variétés locales cultivées. La mission principale est de performer des analyses physico-chimiques du sol et de l'eau. Pour assurer la qualité des analyses, le labo est soumis d'une façon régulière à des tests de compétences avec le bureau interprofessionnel des études analytiques BIPPEA. Et comme mission principale, la station conduit des essais expérimentaux en agriculture biologique dans le champ de démonstration agroécologique. La question qui se pose, pourquoi Hiral Klayat a adopté l'agriculture biologique ? Pour quels motifs ? En premier lieu, on a perçu comme équipe et comme chef de station le besoin de petits agriculteurs à produire différemment sans avoir de cours aux intrants chimiques, c'est-à-dire à se nourrir sainement tout en respectant l'environnement. Comme deuxième motif, on a été convaincus comme équipe de l'importance de promouvoir et de développer un mode d'agriculture durable, résiliente face au changement climatique et qui privilège l'autonomie et le respect des équilibres naturels. Comme motif aussi, c'est la location de la station dans une zone écologique, la qualification de personnel en agriculture biologique et à ne pas oublier que notre objectif n'aura pas été fonctionnel sans le support du directeur général et du conseil d'administration pour la station et sa stratégie de recherche. Quelles sont les étapes qu'on a suivies pour établir le système agroécologique ? En effet, on a fixé des objectifs et pour chaque objectif correspond une ou plusieurs pratiques agroécologiques. Comme premier objectif, c'est favoriser la biodiversité en plantant par exemple des raies de plantes aromatiques et millifères. Ça va attirer des auxiliaires qui jouent un rôle dans la régulation naturelle des ravageurs. On a installé un dispositif hôtel à insectes ou nichoir à insectes qui permet de favoriser la survie des insectes. Le but de ces deux pratiques est d'augmenter la biodiversité des auxiliaires et de flore. Et aussi, comme pratique, on a réalisé des associations de cultures. L'importance est d'associer des cultures qui ont des services et des besoins complémentaires. Il y a des cultures intercalaires ou cultures mixtes. aussi, comme objectif de restaurer la fertilité du sol, on a planté des engrais verts. C'est une pratique agroenvironnementale. Elle est vitale pour l'agriculture biologique parce qu'elle permet d'enrichir le sol en azote, en matière organique, d'améliorer les qualités physico-chimiques et microbiologiques du sol. Et aussi, elle est importante pour le changement climatique. Elle permet d'élever le stock du carbone dans le sol. Ça va joindre l'initiative pour miel. Peut-être, elle a un effet minime. Lorsqu'elle est adaptée par plusieurs agriculteurs, elle va créer une grande différence. Et aussi, comme une pratique pour restaurer la fertilité, c'est l'apport du compost. C'est l'effet in situ, selon la technique du compostage traditionnel. Mais vu que cette technique implique un long processus, on planifie pour le futur l'intégrer avec une technique, la technique vermicompostage, qui implique un processus plus rapide. Et maintenant, abordons les essais qu'on a conduits dans le champ de démonstration. On a évalué les extraits naturels sur les ravageurs et les pathogènes qui présentent des défis chez les agriculteurs. Et pourquoi les excès naturels ? Parce qu'ils sont très proches du savoir paysan, peu coûteux, pas toxiques pour l'environnement et la santé humaine et faciles à préparer. Et en fait, vu que les intrants biologiques sont peu disponibles et parfois coûteux aussi, et l'agriculteur se trouve parfois désarmé devant des attaques par des ravageurs et des pathogènes, alors les excès naturels servent comme alternative pour lui, pour protéger ses cultures. Comme essai, le premier essai s'était réalisé, c'était d'évaluer les excès naturels sur tout absoluta, c'est un ravageur primaire qui menace la culture de tomates. Comme deuxième essai, c'était d'évaluer les excès naturels sur l'oïdium, c'est un pathogène très commun dans la culture maraîchère. Et le troisième essai, c'était d'évaluer les excès naturels sur le pisceron en cas de quinoa. Pourquoi quinoa ? Quinoa, car elle est la mère de graines selon les Incas. Les Incas, ce sont des peuples originaires de pays de l'Amérique du Sud. Elle est une plante résiliente face au changement climatique, car elle possède une grande variabilité génétique qui la permet de s'adapter aux différents écosystèmes, différents types de sols, différentes altitudes de 0 à 4 000 mètres d'altitude, elle peut être cultivée, elle tolère la sacheresse. Elle est aussi importante dans la sécurité alimentaire, vu son profil nutritionnel riche en protéines et vitamines. Et en fait, on a réalisé des essais sur des engrais bio, car le fait de nourrir le sol et la plante est un issue viable et vital pour la production biologique. On a essayé le thé de compost, c'est un engrais très fameux en agriculture biologique. C'était préparé selon une technique très simple et pas coûteuse pour l'agriculteur. On a fait une étude comparative du thé de compost avec des engrais biocommercials. Et dans une deuxième étude, on a comparé les différents rapports de préparation du thé de compost sur la culture de laitue. Les essais expérimentaux sont toujours réalisés selon un plan expérimental pour sortir avec des données expérimentales qui sont analysées et traitées selon le programme statistique SPSS. Et comme moyen de contrôle physique pour les ravageurs, en fait, le but est d'atteigner la population des ravageurs. On a établi, on a fixé des pièges adhérents de couleur ou bien des pièges à feu au monde pour le tota absoluta, des pièges de nourriture et aussi il existe des pièges que l'agriculteur peut fabriquer chez lui en se servant de bouteilles de plastique de nourriture comme le vinaigre, les fruits pourris, le lait avec le cinamone pour attirer par exemple les mouches. Et un autre piège aussi pour attirer et capturer les limaces et les escargots qui grignotent les cultures maraîchères. Et c'est toujours le deuxième essai, on a utilisé des différents composants naturels comme l'extrait de prêle, le sodium bicarbonate, le savon baladé équivalent au savon de Marseille en France, l'extrait de l'ail. C'est pour évaluer leurs effets sur l'oïdium dans la culture maraîchère. On a réalisé toujours l'essai selon le dispositif expérimental random-de-complete block design. Et le troisième essai pour quinoa, pour évaluer les excès naturels sur pêcheron en cas de quinoa, toujours le même dispositif expérimental est appliqué avec des traitements comme le neem oil, l'extrait de savon baladé et l'extrait de saponine. Saponine, à noter, c'est la matière qui enveloppe les graines de quinoa. Comme privé du travail de nos essais, on a élaboré des posters ou des exposés comme un outil de vulgarisation pour les résultats. Une pratique agroécologique pour désinfecter le sol contre les ravageurs et contre les adventices, c'est la solarisation qu'on a appliquée chez nous. C'est une technique très simple et pas coûteuse. Elle permet de, comme on a dit, ses bénéfices sont importants dans l'agriculture biologique, car elle permet de détruire beaucoup de ravageurs du sol et de nombreuses adventices. Elle peut être appliquée dans tous les types du sol. Et la station aussi est vue comme un centre de vulgarisation et des services d'extension. Elle procure l'appui et conseils techniques pour l'agriculteur en organisant des séminaires, des visites sur terrain, des journées scientifiques, des sessions pratiques sur les techniques de l'agriculture biologique. Et on a pris conscience de l'importance de sensibiliser la petite génération, car ils feront la future génération du pays en les sensibilisant à être responsables vis-à-vis de l'environnement, à ne pas gaspiller l'eau, l'énergie, et en les faisant connaître sur l'importance de l'agriculture biologique pour la santé humaine et pour l'environnement. La station assure des formations pour les étudiants universitaires de différentes universités en tant que formation de stage ou bien accomplissement de projets de fin d'études. Et on a élaboré aussi comme outil de vulgarisation un guide sur les principes de l'agriculture biologique. C'était par coopération avec le ministère d'Agriculture représenté par le comité technique d'agriculture biologique, dont je suis membre. Quelles sont les perspectives de l'IRAL en futur ? Le chemin continu ne s'arrête pas ici. On vise à développer les thèmes de recherche, surtout les thèmes critiques pour l'agriculteur, tels que la fertilité du sol, la lutte contre les ravageurs. On vise à organiser un effort de recherche de qualité auquel l'agriculteur sera associé. Et on vise aussi... On va organiser, disons... Ah d'accord, ils vont être... Ah d'accord, nos collègues de l'EFAO se reconnectent, je pense. Donc je vais peut-être formuler la question, je ne sais pas s'ils vont pouvoir l'entendre. Serait-il possible d'avoir une estimation de la couverture des sols, éventuellement par des outils de télédétection ? Et ceci serait favorable pour relier agroécologie, couverture des sols et stockage de carbone dans les sols ? Merci. Jean-François et bonjour à tous. Je crois qu'on vous a perdu pendant un moment, on a perdu l'audio. Oui. Donc on vient juste de vous récupérer. Donc la question était dirigée à Ronny, Ebram et moi, c'est ça ? Oui, oui. Bonjour Anne. Bonjour Jean-François. Effectivement. En fait, comme notre journée essaie de coupler agroécologie 4 pour 1000, j'avais cette question qui revient à se dire, vous avez suivi des fermes, certaines de ces fermes ont une augmentation de l'indicité à peu, deviennent agroécologiques. Est-ce qu'on pourrait vérifier éventuellement par télédétection que ces fermes ont une couverture du sol accrue, ce qui serait un bon indicateur en ce qui concerne le carbone du sol ? Merci. Merci pour cette question. Elle est tout à fait pertinente et tombe à point parce que c'est un peu la discussion qu'on a en ce moment dans l'effort d'amélioration de développement continu de l'outil TAPE avec Agroscope qui met en place des indicateurs, notamment biodiversité à travers la télédétection. Donc, on a un peu cette ambition d'intégrer si possible, d'avoir au moins une expertise sur comment intégrer la télédétection dans l'outil. Ça n'a pas encore été fait. Pour le moment, dans sa forme actuelle, l'outil a un indicateur de santé des sols qui est basé sur la méthode SOCLA, la Société d'agroécologie d'Amérique latine, qui est sur une santé des sols qui inclut une évaluation du carbone, mais qui est empirique, qui est basée sur une échelle descriptive. Je n'ai pas présenté de résultats sur santé des sols, mais on a un indicateur et on a également un lien de corrélation généralement assez fort entre cet indicateur de santé des sols et le niveau de transition agroécologique. Mais on a l'ambition de voir si par télédétection on peut améliorer cette évaluation. Alors, comme vous le savez, l'outil a été conçu pour rester simple et pratique, mais il est toujours en constante évolution et développement. Et donc, c'est une des voies qu'on espère pouvoir explorer très prochainement. Et donc, s'il y a d'autres partenaires qui sont intéressés pour nous rejoindre là-dedans, on serait tout à fait content. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter. Merci, Anne. That was a good question as well. I think one thing just to add is that step zero is flexible and it can link, because it does link to the territorial level if there's existing data sets, such as agroecological zones, GIS layers. These can all be incorporated into TAPE step zero. The current system we use for collecting the farm level data is Kobo, and that's easily programmable. We already have it in Arabic, as well as all the six UN languages. And the other thing about Kobo is that you can georeference the farms, so it's easy to then pop those farms into other layers using GIS. One other thing probably pertinent about the soil health is that for step two, it was really important that the criteria of performance remain simple and easy and time efficient to do. And of course you can't have ten of those if they take a lot of time. But the main idea is that step two provides an overarching kind of comprehensive view, but it's not a deep dive into any of these. But what you can do is add advanced criteria onto TAPE. So if you're particularly interested in, let's say, soil health, then you do the ten core criteria, including the SOCLA soil health, but then also add on to it maybe data from laboratory analyses or more in-depth ways to collect data on soil health. And you can do this for any indicator you're interested. So for instance, if resilience is really important, then you can also use other tools like SHARP to add on to it. So it's quite modular in that regard. Thank you. If I could just take the word after Jean-François and we will let our friend Cora question. By relation to the initiative 4x1000 with the FAO, we work with the integration of tools like ABC. I would like to come to Rome to discuss with you, to see how we can try to make sure that the tools do not need to be done, but that it is a sort of general performance. Because I think that your tool allows us to achieve our objectives and to have a vision a bit global and unify of the projects that are made in terms of agroecology. Because the aspects of soil are extremely important, but not the others, of course. So I think it would be good that we could have this dialogue. So I'm ready to come to Rome. We need to pass by the Liban to make the link between the FAO and the FAO. It's amazing. And I'm ready to come to Rome to discuss with you about these questions. Thank you. You are, of course, the welcome. And our friends of Liban are also the welcome. but the dialogue is still open with France and all the nations. So we have discussed in the past and they are still in the course. And so we will be happy to continue. It is, of course, an important point of our work to focus on what has already done, to enrich the experience. Tape is not there to replace what is done ailleurs, of course. It is, of course, to consolidate, to provide an harmonization. And so, as Abraham said, the data that exist through other tools, regional or national levels, are often possible to integrate and consolidate through Tape to reach this level of harmonization to the world. So, it's also for that it has been developed. And so, we continue to work in this way with great pleasure with you. And if you have the opportunity to come to Rome or at a distance, no problem. Thank you. I will ask my question, if you may, to the IRAN. So, I have heard your presentation on the activities of the IRAN, the research, the sensibility and the formation. Can you also give me an example of concrete on the terrain? concrete and substantial on the terrain. It is to say, the research, to my opinion, the research scientific applied, like in this area, should be able to see concrete results on the terrain. Right? It is a good evolution, a good change. So, I would like to know if you could visualize this positive result. Thank you for your question. First of all, the IRAN, the Klayat, has introduced a new mode of agriculture. Agriculture sain and respectability. Auparavant, this mode of agriculture is not well known in the region. We have introduced this mode of agriculture that many farmers now know what is agriculture and what are the techniques of agriculture biologically, what are the practices of agriculture biologically. agriculture biologically. It is a form of agriculture. It is a form of agriculture. We have trained farmers in the region to know and apply this mode of agriculture. agriculture. l Surtout, the seminars, the sessions of agriculture biologically. On the right hand side of each of them, the tour of communication, which includes all the practices and techniques that we can apply to agriculture biologically. Et aussi une sorte de vulgarisation, ce n'était pas limité dans notre région. On a étalé pour autres régions et pour autres casas, casas de JBL, de Maten, ce n'était pas limité pour notre région. Ok, c'est clair. Et comme SC par exemple, beaucoup d'agriculteurs n'avaient pas les moyens pour lutter contre les ravageurs et les pathogènes. Maintenant, ils ont les outils, ils ont la technique pour appliquer ce mode d'habituer chez eux. Donc vous pouvez dire qu'il y avait déjà pas mal de changements de comportement des agriculteurs sur le terrain grâce à votre recherche et à votre formation. On a bien fait comme initiative vers l'agroécologie. Déjà, j'ai mentionné que beaucoup d'agriculteurs savent maintenant quelle est l'agriculture biologique. C'est quelque chose de plus mondial et intéressant, car elle servira à l'agriculture agroécologique pour le futur, pour lutter contre le phénomène de changement climatique. On doit faire une sorte de vulgarisation, de formation pour l'agriculteur. C'est quelque chose d'important et primordial. Les petits producteurs adoptent ce type d'agriculteur, ce type d'agriculture. Elle est adoptée par les petits agriculteurs. Les grands agriculteurs, la contrainte est que les moyens de lutte de contrôle contre les maladies ne sont pas très disponibles en tant qu'intrants biologiques. Par exemple, si on veut les conseiller de préparer des extraits d'ail pour contrôler une parcelle, de superficie, un hectare ou plus, il aura besoin de beaucoup de quantité d'ail pour préparer l'extrait d'ail. Elle n'est pas très pratiquée chez les grands agriculteurs. Elle n'est plus adoptée par les petits agriculteurs. Merci, Lida. Vous pouvez continuer la discussion à table. Je souhaite bien s'il y a des questions à nos amis qui nous suivent virtuellement. Et je passe la parole à Fadi. Vous avez une question, Fadi? Je partage l'expérience, si c'est possible. Pas très long, une minute. Une minute. Fadi Asmar, je suis à la FAO, je suis chef d'un projet forestier. Et dans le cadre de ce projet, en partenariat avec ce projet, nous avons reçu un fonds de l'ambassade de Corée pour mettre en place un projet à Anjar, qui est une ville dans l'ABK. Le projet, au départ, avait pour but de fournir du travail aux réfugiés syriens et à la communauté de Anjar. À travers ce projet, nous avons fait quelque chose, des activités qui sont en plein dans l'agroécologie et qu'il serait intéressant de promouvoir et de monitorer dans le futur. Donc, c'était un projet dans lequel, à travers lequel nous avons fait du reboisement et de la gestion forestière et de la gestion ripicile. Donc, dans le reboisement, nous avons planté les espèces endémiques de la région, avec aussi des plantes aromatiques et médicinales. Dans le cadre du reboisement, nous avons utilisé du vermicompost, qui est produit à Anjar et qui est tout nouveau dans le reboisement, on n'a jamais fait ça au Liban. Nous avons aussi utilisé du compost ordinaire qui est produit à l'ABK, et en plus, les plantes endémiques. Nous avons aussi planté des brisevents, des green belts, des shelter belts, des brisevents, le long des routes agricoles à Anjar et autour des petits champs agricoles. Mais nous avons utilisé des espèces, des arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, des abricotiers, des grenadiers, des noyers, etc. D'un côté, c'est un brisevent, d'un autre côté, c'est de la nourriture aux oiseaux, et les passants peuvent cueillir et en profiter. Nous avons aussi, dans le cadre du reboisement, nous avons utilisé une ancienne nouvelle technique, les jarres en terre cuite, que nous avons enterré à côté des plants forestiers, pour réduire la consommation en eau et la fréquence de l'eau. Et dans la gestion répicile, nous avons fait très attention à l'habitat de la loutre, la loutre qui est endémique de la région aussi. Nous avons essayé de ne pas trop déranger l'habitat de la loutre. Donc, c'est un projet qui, bon, et en même temps, nous avons fait de la formation aux ouvriers et à la communauté locale. Donc, c'est un projet qui vient s'inscrire tout à fait dans l'agroécologie. Et bon, sans vouloir nous inscrire dedans, nous nous avons visé en plein. Et il serait intéressant de continuer. Et on attend un prochain financement. J'espère qu'il arrivera. Merci. Merci pour la Corée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.